bonjour 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 tout le monde bonjour comment ça va allo 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 ouais très content de vous retrouver attendez je vais tenter une manip allo allo ouais non ça marche toujours pas merci enfin voilà quoi merci merci pour vous soyez bonjour tout le monde bonjour c'est parti pour la revue d'actu incroyable est-ce que vous allez bien est-ce que vous avez passé une bonne semaine moi je me repose posy even ça fait du bien en fait j'ai pas de retour dans mon casque ça me soule comment on fait pour avoir du retour du retour de mon micro 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 à ça change rien de la merde c'est là qu'il faut que je le règle non 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 absolument pas bon whatever reprise du boulot ce soir pas envie ah terrible terrible le boulot l'europe c'était très très intéressant oui ça vous a plu cette émission sur l'europe mercredi matin moi j'étais content ça a eu l'air de vous plaire vous étiez vachement nombreux les députés européens étaient vachement contents ouais c'était chouette bah c'est rare qu'on sait rare qu'on ait qu'on ait l'occasion de faire des trucs en direct du parlement européen comme ça on le fait quelques fois dans l'année en partenariat avec le parlement européen et on va on va continuer ils sont super contents eux aussi donc je suis très je suis très heureux putain tu me fais bailler mais quoi j'ai fait quoi la dernière intervenante aussi avait l'air contente oui la dernière intervenante c'est isabelle couste elle à la chef du bureau en france du parlement européen assez peu de réaction de nos politiques nationaux sur ce discours oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai merci ratou 95 ans faut que je regarde j'ai raté ça va arriver sur ma chaîne replay sur youtube je regarderai la rediff ouais non regarder la rediff est ce qu'elle est déjà sorti d'ailleurs c'est possible c'est possible jean massier replay oui elle est sorti elle est sorti la vidéo n'hésitez pas à aller la regarder elle est sortie hier nickel merci beufoise merci pour vos abonnements est-ce que tu as regardé cache investigation hier soir non j'ai pas regardé c'était sur quoi un partenariat régulé c'est à dire que tu vas faire un backseat spécial député européen non non ça a rien à voir avec backseat est-ce qu'ils regardent le chat les députés pendant l'interview ils peuvent le faire s'ils veulent mais absolument aucune obligation je crois que manou aubry regarder le chat ouais mais c'est pas la première fois que j'ai interview manou aubry elle connaît ma chaîne et où les autres députés ils sont libres il n'y a aucun problème c'est quand backseat à le plus vite possible j'espère j'y travaille est-ce que tu commentes la politique canadienne non 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 j'y connais rien en politique canadienne pareil la politique belge je connais pas c'est une question d'âge aussi on voyait bien que c'était la plus à l'aise avec ce média oui non mais c'est pas grave c'est pas grave encore une fois les politiques qui sont pas obligés d'être méga à cheval sur les réseaux sociaux si c'est pas leur génération pas leur âge j'ai pas leurs habitudes moi je fais pas de classement en disant les bons politiques c'est ceux qui connaissent switch et les mauvais ceux qui connaissent pas je joue pas à ce jeu là c'est pas grave on s'en fout c'est quand qu'on donne des sous au financement de la saison 2 ça va arriver et j'espère d'ailleurs des nouvelles infos sur la saison 2 de backseat il n'y a pas de nouvelles infos non il n'y a pas de nouvelles infos j'y travaille j'y travaille on y travaille est-ce que ça t'aide beaucoup financièrement le partenaire avec le parlement européen non c'est pas le mieux rémunéré mais c'est pas très grave c'est surtout du contenu très bonne qualité je trouve que ça vous apporte quelque chose d'intéressant en lien avec ma chaîne donc voilà salut gens j'ai c'était mon cours à la fac de nanterre aujourd'hui est ce que tu en gardes un bon souvenir c'était ton premier cours à moi je garde un très bon souvenir de la fac de nanterre j'ai adoré les années que j'ai passé là bas j'ai adoré les années que j'ai passé là bas c'était très cool j'ai aussi enseigné à nanterre j'étais chargé de td j'avais un groupe d'étudiants en première année de droit à qui j'expliquais la république la constitution tout ça est-ce qu'on va revoir les alertes de donation 100 et 500 ouais je les ai remises pour les gens qui offrent des subs si vous offrez 10 sub ou 20 sub au chat par contre je les trouve beaucoup moins tendu quand ils sont sur un média alternatif où l'audience n'est pas la même ouais je suis d'accord ah non moi je suis content quand ils sont sur twitch quand ils sont avec moi surtout je trouve les députés européens beaucoup plus détendu comme tu dis dans le bon sens du terme ça veut dire qu'ils sont à la cool et tout ça veut dire que qui parle un peu plus avec leurs tripes en disant le fond de leur pensée et ça c'est cool 10 à je suis à l'aise financièrement mais ça faire marche en ce moment merci beaucoup pour les 10 sub offerts au chat incroyable il ya combien de députés que tu as contacté qui ont fait un don aux events il y en a six ou sept de mémoire il ya des élus locaux aussi ça ça me fait plaisir il y en a six ou sept des députés des députés ou des politiques ou des anciens députés qui ont fait des dons je suis content et il ya la présidente de l'assemblée nationale yaël brown pivet qui m'a dit je suis désolé j'ai pas j'ai pas je suis en retard sur mes dm j'ai pas vu ton message c'est trop tard j'espère que je pourrais me rattraper l'année prochaine donc voilà merci à elle dommage c'est pas grave mais ouais ouais non on a plusieurs élus qu'on donnait aux yéven je suis content bravo à vous est ce que ton pc a survécu aux yéven cette année j'y suis pas allé avec mon pc alors j'y vais plus avec mon pc non c'est bon c'est bon ça va j'ai déjà donné une fois j'ai failli perdre on arrête les conneries ah oui d'ailleurs je vous avais dit le député hugo bernalysis qui m'avait envoyé un message en me disant je suis désolé j'ai j'ai pas donné je m'en veux comment je peux me rattraper temps il y a envoyé où son message je sais plus je lui avais dit bah c'est le chat qui va décider de ta sentence et je lui ai dit le chat a décidé tu dois faire un don à une asos et tu dois me payer une bière et il m'a répondu après mon stream il m'a répondu ok ça me va très bien comme sentence voilà 10 subs je possède tes thunes je suis à l'aise financièrement je ne plains pas mais ça fait marche en ce moment merci beaucoup pour les 10 subs offerts au chat alors pourquoi il va faire bip 10 fois je comprends pas pourquoi il le fait pas tout le temps quand il y a des moments il le fait tout le temps et des fois il le fait pas tout le temps bon bah il va faire 10 fois bip merci à la personne anonyme qui a offert 10 subs au chat merci beaucoup bonjour jean j'ai passé l'après-midi à écouter phib car tu es un très bon influenceur radio très heureux très heureux si si mon partenariat avec radio france vous a donné envie d'écouter la radio tant mieux je suis un influenceur finalement je préfère vous influencer pour vous inciter à vous intéresser à l'actualité du parlement européen à vous intéresser aux services publics audiovisuels à lire les rapports de la cour des comptes ça c'est de l'influence qui me va mais la semaine prochaine je vais vous influencer pour acheter un bureau et une table de but une table de bureau j'ai un partenariat je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que faut bouffer aussi parfois est ce que tu as eu assez de dons pour le live à l'assemblée nationale ou pas ouais 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 j'en suis pas encore au rapport de la cour des comptes c'est pas grave c'est juste que quand la cour des comptes sort son rapport annuel et que vous voyez passer ça dans un article de journal si ça vous incite à cliquer en disant tiens je me souviens jean massier il en avait parlé qu'est ce que ça raconte cet article bon voilà bah moi j'ai gagné vous vous intéressez au sujet c'est tout il ya juste pas eu assez de dons pour rater le changement climatique ouais vous m'avez déçu et un manque d'engagement de votre part je trouve à quand une op espèce pour les montres qui font des tendinites au bras non est ce que la lecture du rapport du giec a été fait oui on a commencé par ça le vendredi on n'aime pas la planète ouais mais ça j'avais bien compris merci jean tu m'as influencé à voter zemmour pas mieux écoute comportement électoral tout ça est ce que tu as eu des retours de la fête de l'humain des choses à dire non j'ai pas eu de retour de la fête de l'humain je suis triste de l'avoir raté ça m'aurait fait plaisir d'y aller mais bon il y avait les events mais j'ai pas eu de retour de la fête de l'humain j'espère que c'était bien j'ai des potes qui y sont allés qui ont kiffé je peux voilà est ce qu'on peut parler de politique même si on sait pas du tout surtout politiquement mais bien sûr évidemment bien sûr non la politique n'est pas réservé aux experts non 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 surtout pas détendez vous parler de politique intéressez vous réfléchissez il n'y a pas de problème contraire tranquille et le stream démocratie c'est pour quand ah tiens c'est une bonne question ça quand est ce qu'on le fait le stream démocratie la semaine prochaine ah ouais on fait ça on fait ça la semaine prochaine la run démocratie merci mister toes la run écolo sur démocratie très cool cette année mais le nouveau lieu est vraiment pas dingue ah tiens d'ailleurs il y en a parmi vous qui étaient à la fête de l'humain cette année le lieu bah oui c'est un nouveau lieu parce qu'ils ont été pendant des années au bourget la fête de l'humain et il le savait depuis des années que c'était bientôt fini parce que le bourget allait être à l'échanger et donc cette année c'était la première fois qu'ils faisaient la fête de l'humain dans leur nouveau lieu dans le sud de l'île de france voilà je t'ai découvert au the event j'ai hâte de suivre tes lives et bien bienvenue à toi installe toi confortablement sort une bière du frigo mets toi bien la courneuve et la courneuve c'est ça ils étaient à la courneuve avant et là ils ont déménagé donc voilà nouveau lieu pour la fête de l'humain mais d'ailleurs le patron de l'humanité fabien guet qui est sénateur que j'avais interviewé avec qui j'ai sympathisé qui est très sympa salut fabien si tu me regardes il m'avait dit un jour ça dirait qu'on réfléchisse à la fête de l'humain faire une programmation avec du streaming un plateau et tout je lui ai dit en vrai ouais discutons en moi ça m'intéresse la fête de l'humain alors évidemment que c'est un c'est un lieu de gauche c'est connu c'est connu comme ça c'est la fête du journal l'humanité c'est là c'est la grande teuf des communistes évidemment que c'est marqué politiquement mais peu importe parce que ça reste un ça reste un un monument de l'histoire politique du pays une tradition même on peut on peut dire ça et l'idée d'aller faire une émission twitch depuis la fête de l'humain pour poser des questions intéressantes sur justement où en est la gauche et tout moi ça m'intéresse on peut faire on peut faire une prog intéressante d'une émission depuis la fête de l'humain sur qu'est ce que le communisme au 21e siècle je sais pas on peut profiter de la fête de l'humain pour pour avoir des débats et des réflexions intéressantes en lien avec ma chaîne qui interroge la contemporanéité des combats des communistes moi ça m'intéresse en plus c'est cool parce que parce que la fête de l'humain ils invitent chaque année des gens à débattre des gens de droite des gens du gouvernement etc ils ont ils ont une culture du débat j'ai augmenté un peu mon micro ils ont une culture du débat démocratique et tout que je trouve que je trouve très cool donc aussi en plus à l'occasion de la fête de l'humain on peut inviter des gens qui sont pas d'accord ça peut être l'occasion de faire des émissions intéressantes quoi donc voilà y'a-t-il un droit à la paresse bah tu vois typiquement le débat lancé par sandrine rousseau enfin c'est pas lancé par sandrine rousseau parce qu'en réalité ça fait un bout de temps qu'on en parle sur le droit à la paresse c'est un débat intéressant sur la valeur travail le travail est une valeur de gauche ce qui est une très mauvaise manière de poser la question mais qui au moins elle mérite d'ouvrir la porte sur un débat sur la place du travail et ça c'est un débat que je trouve intéressant et qui est qui dépasse la gauche et que voilà donc typiquement un débat que j'aimerais bien animer voilà jusque là j'utilisais twitch plutôt pour le gaming moi aussi je pense suivre un peu régulièrement tes live a tué un bord politique assumé où est ce que tu essayes de rester totalement neutre bah j'essaye de pas trop mettre en avant mes opinions parce qu'on s'en branle pas mal de mes opinions disons que c'est pas la chose la plus intéressante que j'ai à vous proposer mais mais non je suis pas neutre personne n'est neutre voilà je refuse le racisme l'antisémitisme la xénophobie l'homophobie la misogynie je suis pour la paix et contre la guerre je suis miss france en fait mais bon une fois que je t'ai dit ça tout est sujet à débat parlons en c'est intéressant miss france mais en plus sexy la gauche tranquille bah techniquement avec je viens de se dire on dépend on n'est pas censé pouvoir me classer à gauche on veut dire c'est chiracien quoi peu même ouais normalement ça devrait aller jusqu'à la droite classique je dis normalement parce que bon il ya des mouvements de plaques tectoniques un peu inquiétants ces derniers temps aujourd'hui refuser le racisme ça exclut pas mal la droite même si c'est triste quelle droite ouais ouais non non mais je suis d'accord je suis comme vous je constate des évolutions de notre débat public dans des directions pas toujours évidentes puis même d'ailleurs la notion même d'antiracisme est à et à questionner parce qu'elle aussi elle est faite de courant de tendance d'évolution la gauche et à droite ça n'existe plus de toute façon oui remarque tu as raison peut-être ce que tu dis est contraire au conservatisme refuser quelque chose qui est là c'est vouloir que les choses bougent c'est de gauche non 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 il ya une refus il ya une différence entre 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 refuser l'ordre établi qui peut être vu comme une des définitions possibles de ce qu'on appelle la gauche et et refuser l'anti c'est enfin défendre les valeurs républicaines élémentaires de la du refus du rejet de l'autre du racisme de l'antisémitisme etc ça t'arrive d'en avoir à le bol de la politique en ce moment la france insoumise me déçoit et je me retrouve plus du tout dans les partis non 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 j'essaie de pas être défendant non j'en ai pas ras-le-bol de la politique ça dépend comment tu prends la politique vu que moi je la prends pas d'un point de vue très engagée même si à titre personnel je peux avoir mes convictions non je l'analyse ça peut être saoulant parfois mais l'antisémitisme existe à gauche en plus en plus l'antisémitisme existe à gauche donc oui en plus tu as raison dire qu'être globalement humaniste c'est de gauche c'est d'une tristesse ça devrait être partout sauf de l'extrême droite ah mais c'est qu'il y a des gens qui défendent l'idée que l'humanisme ne se résume pas à la gauche c'est que la gauche a une certaine fin la gauche ce qu'on appelle communément la gauche a une certaine vision qui se dit qui se revendique de l'humanisme mais qui n'est pas pour autant rejeté par les autres je vous l'ai déjà dit sur la question des étiquettes politiques il y a celle que l'on s'accole à soi-même et que l'on revendique il y a celle qu'on accole aux autres et qui parfois il peut y avoir une distance stop les bruits de bouche ça gave voilà cadeau ça veut dire quoi être humaniste pour toi en plus en plus discutons en qu'est ce que l'humanisme discutons en Edouard Philippe incarne-t-il un renouveau une forme de renouveau de la politique on va en parler j'ai un article sur lui non je pense pas qu'on puisse dire qu'Edouard Philippe incarne un renouveau de la politique je pense pas qu'on puisse dire ça comme ça il incarne quelque chose mais c'est pas un renouveau de la politique il s'inscrit dans un champ institutionnel relativement classique il est élu il a été premier ministre récemment il il bazar de pas tout dans la manière de faire dans le chemin proposé etc c'est pas c'est pas c'est pas très révolutionnaire comme manière d'incarner le pouvoir et de l'appliquer Edouard Philippe c'est pas juste un jupéis plus jeune rien de nouveau si mais bon faudrait qu'on redéfinisse que c'est que le jupéisme par opposition à quoi aujourd'hui je veux dire par le passé oui mais bon aujourd'hui le jupéisme un renouveau de la droite à la limite mais pas dans le sens changement oui un renouveau un renouveau de la droite mais tu me diras Eric Ciotti aussi représente un renouveau de la droite hein enfin un renouveau la poursuite d'une évolution de la droite qui date d'il y a une quinzaine d'années la suite logique de la droite décomplexée qui avait été vantée par Nicolas Sarkozy en 2007 voilà Eric Ciotti c'est pas renouveau c'est un retour en arrière mais non non justement non non justement pas c'est un retour en arrière non 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 ça fait une quinzaine d'années que cette vision là de la droite s'exprime avec autant de vigueur le rejet de l'immigration le focus sur l'insécurité etc le lien entre insécurité et immigration c'est le sarkozisme des années 2000 Eric Ciotti n'est rien d'autre que la poursuite du sarkozisme de 2007 à 2012 Quoi qu'avec fort le PS semble reprendre des couleurs on a un article aussi là-dessus tu oublies un peu ce qu'était le RPR en disant ça ça dépend de quelle branche du RPR est-ce que tu as pu suivre les enquêtes sur la fédé française de foot depuis huit jours ? pas du tout non j'ai pas suivi ouais Pascua oui si vous voulez Pascua mais vous pouvez pas résumer le RPR à Pascua attention je veux bien être ouvert d'esprit mais vous pouvez pas résumer le RPR à Charles Pascua le RPR c'est long c'est grand ça a une longue histoire il y a du gaullisme social il y avait beaucoup de choses au RPR est-ce que des héritiers chiraquiens il y en a ? bah écoute j'aurais pu dire Pécresse à un moment mais bon avec la campagne présidentielle qu'elle a faite il y avait plus grand chose de chiraquiens en tout cas sur les thèmes de l'immigration et de l'insécurité c'est quoi les thèmes du stream aujourd'hui ? j'en ai mis quelques-uns dans le titre on va lire des articles est-ce qu'on peut résumer l'UMP à Sarkozy ? à sa création non parce que l'UMP c'est la fusion du RPR et de l'UDF et d'une grande partie de l'UDF et quand même Nicolas Sarkozy par sa présidence de 2007 à 2012 a quand même imprégné l'UMP d'une certaine pratique du pouvoir et d'un certain nombre de thèmes c'est comme est-ce qu'on peut résumer le PS à François Hollande ? non parce que le PS c'est une longue histoire mais récemment François Hollande a été le président de la république socialiste qui a été au pouvoir de 2012 à 2017 et donc sa pratique du pouvoir et les réformes et les choses qu'il a faites quand il était au pouvoir sont de fait rattachées à l'image et à l'histoire du parti socialiste donc chacun voit midi à sa porte finalement non parce qu'il y a eu des frondeurs surtout ouais en plus non non mais en plus oui par ailleurs les partis sont toujours plus grands que ça à son arrivée en tant que premier ministre Castex était présenté comme la droite sociale ouais est-ce qu'il y a une droite sociale mais c'est pas à moi de c'est pas à moi de dire c'est pas une vérité absolue il y a une question de perception il se trouve qu'il y a toute une part il y a une tradition politique en France de ce qu'on appelle la droite sociale qu'on va retrouver chez les gaullistes sociaux chez les gaullistes sociaux pardon chez les centristes qui sont des gens qui défendent le modèle social français qui défendent l'interventionnisme de l'état qui défendent les mécanismes de solidarité alors pas toujours autant que la gauche enfin il peut y avoir des débats mais il y a des gens de droite qui ne sont pas opposés à la sécurité sociale qui ne sont pas opposés aux allocations puisqu'on parle d'elle en ce moment mais il y a une autre droite qui elle est plus libérale qui veut bazarder la sécu qui veut libéraliser des pas entiers etc voilà mais donc voilà mais ça je vous l'avais déjà dit la droite n'est pas de la même manière que la gauche n'est pas un bloc monolithique la droite n'est pas un bloc monolithique il y a des écoles de pensée il y a des traditions politiques il y a des gens qui réussissent à se rassembler parfois au sein d'un même parti mais qui se détestent parce qu'ils ne défendent pas la même chose et l'UMP c'était un peu ça l'UMP c'était un peu ça tu avais de la droite sociale tendance radico valoisien qui était dans le même parti que des descendants d'Alain Madeleine des ultra libéraux bon je ne comprends pas qu'on puisse défendre l'idée de libéraliser la santé c'est la voie ouverte aux inégalités et à la misère et ben je alors je suis pas très très au fait de cette école de pensée là mais il y en a qui défendent l'idée de la libéralisation du secteur de la santé en disant que ça mettra le choix entre les mains des gens de leur couverture santé que les gens pourront choisir quand il faudra replacer Macron les nouveaux courants structurants de la droite vont se dessiner ouais les gens pourront choisir de ne pas avoir le choix ah c'est pas un truc idéal enfin c'est pas un truc idéal il y a des gens qui défendent l'idée que c'est idéal c'est pas trop mon truc mais d'une manière générale vous savez en France la France est un pays mais l'Europe l'Europe est une région du monde dans lequel les états interviennent c'est comme ça on a un interventionnisme étatique en Europe qui est historique qui remonte au monarchie etc le roi intervient particulièrement en France on est des pays interventionnistes on est des pays qui ensuite au 19ème 20ème siècle ont été bercés par les courants du socialisme donc qui ont mis en avant des mécanismes de solidarité c'est pour ça qu'on se retrouve avec des systèmes de sécurité sociale d'une manière générale des régimes de protection sociale assez renforcés par opposition à d'autres pays qui n'ont pas cette tradition là je pense notamment aux Etats-Unis et en partie au Royaume-Uni qui sont plus libéraux donc donc voilà l'ultra libéralisme économique en France n'a jamais très très bien marché Alain Madelin etc il y en a eu les années fric dans les années 80 il y en a quelques-uns aujourd'hui il y a Gaspard Koenig mais c'est des groupuscules ces gens là ils ne représentent pas grand chose quoi il y a des libéraux par contre il y a des libéraux mais là aussi il y a des nuances de libéralisme il y a quand même Macron qui a été élu deux fois en étant ouvertement libéral on peut en discuter de ça merci Daphon Scar 50 nuances de droite ouais 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 pour un libéral Macron est socialiste ah bah oui 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 pour un vrai libéral Macron le chômage partiel la nationalisation d'EDF d'AZX euh pas d'AZX de STIX le chèque énergie et les libéraux américains et les libéraux américains ils regardent ça ils vomissent hein comme dirait Jean-Marc Jancovici la France est un pays communiste la France est le non il avait dit comment il avait dit la France c'est le dernier pays communiste d'Europe de l'Ouest le quoi qu'il en coûte le quoi qu'il en coûte ah ouais le quoi qu'il en coûte l'Etat paiera l'Etat paiera quoi qu'il en coûte ça cette phrase tu la sors un libéral il te regarde il fait non mais ça va pas ou quoi qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce bolchevisme les gens se démerdent alors si vous voulez des vrais libéraux vous regardez au Texas par exemple quand il y a eu vous vous souvenez quand le Texas a été pris dans des tempêtes de neige il y a des gens qui sont morts de froid c'était l'horreur ils avaient leur système électrique qui s'est pété la gueule etc il y avait des débats au Texas entre les responsables politiques avec des responsables politiques qui se pointaient à la télé et qui disaient je suis désolé c'est pas à l'Etat de porter assistance aux gens qui sont pas foutus de se chauffer voilà libéralisme c'est les gens se chauffent ils se démerdent et puis si leur chauffage claque en fait c'est pas à l'Etat de venir avec des couvertures je suis désolé ça c'est très anglo-saxon mais c'est une vision du rapport de l'individu à l'Etat l'Etat est une menace permanente sur la liberté alors nous en Européens si tu veux on voit ça on est en mode euh... ouais enfin je sais pas je veux dire il y a des gens qui crèvent bon je sais pas on vient avec des couvertures quoi enfin je sais pas on aide les gens et euh... et sur le Covid c'était pareil hein les gens se démerdent mentalité de cow-boy alors attention hein c'est pas c'est pas tous les texans aux Etats-Unis aussi il y a des débats très intéressants actuellement aux Etats-Unis hein justement sur le rôle de l'Etat de venir en aide ou pas Joe Biden a annoncé l'effacement de la dette d'une partie de la dette étudiante euh... il y a des libéraux que ça fait péter un plomb hein ils disent mais l'Etat n'a pas à effacer la dette si les gens ont pris la dette encore une fois les acteurs sont libres s'ils ont contracté une dette ils se sont engagés à la payer c'est pas à l'Etat de leur venir en aide en effaçant une partie de cette dette que ce sexe et conneries euh... autant supprimer complètement l'Etat au bout de la logique ah bah les libéraux euh... enfin les libéraux anglo-saxons les plus radicaux euh... les libertariens notamment c'est exactement ce qu'ils veulent hein la suppression de l'Etat bon tu me diras hein un vrai marxiste lénéniste te dirait la même chose le but du jeu à terme c'est la suppression de l'Etat c'est un horizon disons c'est un horizon disons oui mais pas pour la même chose ah oui 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 non je suis pas en train de vous dire que les libéraux et les marxistes arrivent au même résultat dada 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 attention hein ah 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 attention hein nan 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 Oui, oui, bien sûr, y compris aux Etats-Unis. Non, non, mais c'est pour ça que je vous dis, attention, tout ça n'est pas monolithique, tout ça fait l'objet de débats, des débats passionnés, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Tac, tac, tac. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai comme article ? On a commencé à aborder certains sujets. Justement, j'ai un article sur Edouard Philippe. Où qu'il est, Edouard Philippe ? Attendez, j'ai perdu ma caméra. Elle est où, ma cam ? Boum. Coucou. Edouard Philippe, donc, pour sa rentrée. Edouard Philippe, au milieu du guet. Pressé d'accélérer par plusieurs proches, le chef d'horizon, attendu à Fontainebleau vendredi pour son discours de rentrée, est décidé à prendre son temps. Ah tiens, c'est à quelle heure, son discours ? Est-ce qu'on ne le chopperait pas en direct ? Bon. Donc, le chef d'horizon. Horizon, je vous rappelle que c'est le nom du parti politique qui a été fondé par Edouard Philippe, qui fait partie de la coalition de la majorité présidentielle. Avec Renaissance, avec le Modem, avec Territoire de Progrès, etc. OK ? Il est parti en vacances en laissant une promesse à ses soutiens. Dans une vidéo aux allures de bande-annonce, on est déterminé. Après plusieurs semaines passées loin des tribunes, Edouard Philippe remonte sur l'estrade. Il a quitté l'Italie où il s'est reposé cet été pour la scène d'un théâtre à l'italienne. Celui de Fontainebleau en Seine-et-Marne où l'ancien Premier ministre doit prononcer son discours de rentrée vendredi, aux côtés d'Elisabeth Borne en clôture des journées de rentrée d'Horizon. En ce mois de septembre, la montre des philippistes indique deux échéances. Il y a le tic-tac du premier anniversaire de leur parti, Horizon, créé en octobre dernier au Havre. Et celui des cinq ans les séparant de l'élection présidentielle de 2027. Entre les deux, le temps est long. Et Philippe se retrouve au milieu du guet. Comment exister pendant ce quinquennat ? Certains de ses soutiens le pressent d'accélérer face à la concurrence des ministres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Mais lui semble décider à prendre son temps. Tranquille. Peinard. Depuis l'échec de sa proposition de grande coalition à l'Assemblée nationale fin juin, le maire du Havre s'est fait discret. Il n'a pas mêlé sa voix aux discours alarmistes des figures de la majorité sur fond de crises énergétiques. Ni quand Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'abondance. Ni quand François Bayrou a prédit la crise la plus grave que la France ait connue depuis la guerre. Le 8 septembre, quand ses deux alliés mettaient en place l'instance du Conseil national de la refondation, lui rencontrait au Canada les maires de Québec et de Montréal avant de disserter devant les étudiants québécois sur l'art de gouverner. L'ancien chef du gouvernement assure qu'il jouera un rôle actif, mais il poursuit sa stratégie du pas de côté. Il ne veut pas courir les plateaux télé pour commenter les dernières décisions et les petites phrases, avance le député de Fontainebleau, Frédéric Valtoux, l'hôte de la rentrée d'horizon. Cela peut donner l'impression qu'il est en retrait. Ce n'est pas le cas. Il reste à la bonne hauteur. Oui, je suis d'accord. Il y a un petit côté jupéiste là aussi. Le côté prise de hauteur. C'est très jupé ça, par opposition au sarcosisme. Le sarcosisme, c'était occuper le terrain médiatique matin, midi et soir sur tous les plateaux de toutes les chaînes d'info pour commenter tout, tout le temps. Jupé, c'était très prise de hauteur, prise de retrait, cultiver la sacralité de la fonction, etc. Oui, je suis d'accord. Très, très jupéiste. Sur deux, ses partisans jugent qu'il a tout dit avant les autres en octobre dernier lors de l'inauguration de son parti. Lorsqu'il a mis en garde contre les quatre vertiges démographiques, environnementales, géopolitiques et technologiques. Vendredi, il tirera le fil de la pelote entamée l'année dernière. Avance son ami l'eurodéputé Gilles Boyer. C'est plus que son ami Gilles Boyer, c'est son sparring partner, son acolyte avec qui il a écrit son livre, avec qui il a fondé Horizon. Donc, voilà. C'est son dash. Ouais, c'est ça, c'est son dash. Il est concentré, déterminé à rester sur sa ligne et décidé à remettre au-dessus de la pile des sujets qui lui semblent importants. Assurance chômage, autorité, nucléaire, immigration, les philippistes promettent de prendre position d'un projet de loi à l'autre. Les rôles ont été répartis. À Édouard Philippe, le surplomb, pour cultiver son image d'homme d'État, et à ses deux ministres Christophe Béchut et Agnès Firmin-le-Baudot, l'action gouvernementale. À ses 30 députés et sa poignée de sénateurs, les batailles du quotidien au Parlement. Bonne grosse répartition des rôles. Tout va bien. À commencer par la réforme des retraites, une priorité du camp Philippe que Macron n'exclut pas de faire adopter par le Parlement d'ici la fin de l'année. Ça, effectivement, Édouard Philippe avait beaucoup insisté sur la réforme des retraites dans la création d'Horizon. Soucieux de marquer leur territoire, les députés d'Horizon ont déjà lancé un avertissement fin juillet en votant un amendement contre l'avis de Bruno Le Maire en faveur des collectivités locales. Plusieurs d'entre eux promettent de rester tout aussi vigilants sur les retraites en vue d'une réforme d'ampleur. Édouard Philippe, quand il avait créé Horizon, il avait fait tout un discours et tout un axe prioritaire d'action sur la question des maires et des élus locaux. C'est prioritaire, c'est cardinal pour lui. Il en veut pour preuve l'action des pouvoirs publics face au Covid et le rôle majeur qu'ont joué les élus locaux et notamment les maires là-dedans. Donc c'est pas étonnant que les députés philippistes aient voté un amendement qui soutient très directement je crois que c'était la compensation dans les dotations aux collectivités sur la question du Covid. Donc voilà. Pour Édouard Philippe, l'avenir passe aussi par la consolidation de son parti. L'enjeu est de faire passer Horizon à la vitesse supérieure, assure Frédéric Valtout. Au siège de l'avenue Diena à Paris, des groupes de travail thématiques sont constitués au fil de l'eau. Un nouveau numéro de la revue d'idée Horizon consacrée à la transition écologique doit paraître d'ici la fin de l'année. Quant à son livre sur l'éducation, le disciple d'Alain Juppé y travaille toujours. Il prévoit aussi de reprendre ses déplacements pour inaugurer le nouveau comité municipaux. De nouveaux comités municipaux. Ça c'est un truc qu'il a mis en place dans Horizon justement pour faire le lien avec les élus locaux. Plusieurs cadres d'Horizon regrettent toutefois de voir l'entreprise philippiste tarder à prendre de l'ampleur. Il faut qu'on continue à s'organiser, qu'on se structure davantage, s'impatiente un membre de la direction du parti. Il faut qu'Edouard soit plus incisif, qu'il n'ait pas peur de dire qu'il est de droite, ajoute un autre. Oui. Ok. Je n'ai pas trop eu l'impression de le voir rechigner à dire qu'il était de droite. Vendredi, ses soutiens ont prévu de mettre en avant plusieurs de leurs membres. Le maire de Nice, Christian Estrosi, seul candidat pour prendre la tête de l'Assemblée des maires d'Horizon, est devenu le numéro 2 du parti. Ainsi que le maire de Palaiso, Grégoire de Lasteri, qui a annoncé au Figaro quitter les Républicains pour rejoindre Edouard Philippe. Les philippistes rêvent d'obtenir davantage de recrues d'ici la fin de l'année, après le congrès de LR, prévu en décembre. Certains imaginent décrocher de nouveaux adhérents et élus de droite modérés en cas de victoire d'Éric Ciotti à la présidence du parti. On accueillera à bras ouverts tous ceux qui auront envie de nous rejoindre, prévient le maire Horizon de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard. Mais le scénario noir serait d'apparaître comme un lobby d'élus ou un cercle d'initiés pro-Philippe. Préviennent en coulisses plusieurs soutiens du normand. Conscient du risque, l'un de ses proches préfère sourire du flegme britannique et de l'assurance sereine de son patron. Édouard Philippe, c'est un club anglais à lui tout seul. C'est intéressant cette idée du congrès Les Républicains qui aura lieu avant la fin de l'année. Le congrès Les Républicains, je rappelle que c'est le moment où les adhérents Les Républicains votent pour choisir la tête de leur parti. Il se trouve que la dernière fois que les adhérents Les Républicains ont voté, c'était pour le congrès qui choisissait leur candidat à l'élection présidentielle. Valérie Pécresse avait été désignée au second tour, mais à la surprise générale, Éric Ciotti s'était non seulement qualifié au second tour, mais il avait fait 40% des voix au second tour. Éric Ciotti, donc avec sa ligne très droitière, voire proche de l'extrême droite, a de fortes chances de remporter la mise et de prendre la tête du parti Les Républicains à l'issue du congrès. Et peut-être que, en tout cas, c'est ce sur quoi parie une partie des philippistes, peut-être que, du coup, des élus de droite modérés se diront « Ce parti n'est plus le mien, je me casse ». C'est un peu ce qui se passe, c'est un peu de la même manière ce qui se passe avec le Parti socialiste, la NUPES, en disant « On ne devrait pas en faire partie ». Là, peut-être qu'il y a des élus de droite qui diront « Non, je suis désolé, Éric Ciotti, ce n'est pas ma soupe, je me casse ». Et du coup, ils seront accueillis à bras ouverts par Édouard Philippe chez Horizon. Mais il y a effectivement le risque qu'Horizon soit un club d'élus locaux en costume cravate et que ça ne fasse pas très populaire. Donc, voilà. Est-ce que c'est réel le fait que LR n'aime plus trop Édouard Philippe qu'est-ce qu'il est passé chez Macron ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci Priade 42. Oui, les Républicains, beaucoup de Républicains ont une dent contre Édouard Philippe, Jean Castex, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin qui sont des anciens les Républicains et qui sont ralliés à Emmanuel Macron. Ce qu'ils n'aiment pas du tout, quoi. C'est quand le Congrès des Républicains ? En décembre. Je n'ai pas la date précise. Pendant la réponse au gouvernement à l'Assemblée nationale, ça fusait les attaques et les règlements de comptes. Ben oui, évidemment. Ben oui. Donc du coup, voilà. Du coup, voilà pour Édouard Philippe qui décide de prendre son temps et de prendre de la hauteur, de mettre en place son dispositif calmement en attendant 2027 et en tout cas, il refuse de jouer au jeu de la petite phrase sur le plateau télé. Il continuera à prendre position, y compris en votant des amendements contre l'avis du gouvernement sur des sujets très précis et pendant ce temps-là, il cultive son image. Et il sait très bien qu'il a en embuscade face à lui Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui eux aussi entendent bien se présenter à la présidentielle en 2027. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Justement, puisqu'on en a parlé de la réforme des retraites, Emmanuel Macron, hop, il en est où avec sa réforme des retraites ? Il a décidé d'accélérer. On va voir ça dans un article de Le Monde. Hop. Emmanuel Macron crispe son camp en voulant accélérer la réforme des retraites. Ni les modalités de vote, ni le contenu de la réforme ne sont actés. Mais le chef de l'État n'exclut pas de légiférer avec un amendement dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Ah, carrément ! Ah ouais. La réforme des retraites par amendement, c'est osé. Je crois à la vertu de la guerre de mouvement. Dans la salle des fêtes de l'Élysée, jeudi 15 septembre, devant la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, 20 ministres assis au premier rang et l'ensemble des préfets réunis, le président de la République a employé cette métaphore pour exprimer sa volonté de voir ses promesses concrétisées plus rapidement. Il l'a illustré ces derniers jours en montant au front pour hâter sa réforme des retraites, orchestrant la gestation du projet, quitte à dérouter et à diviser au sein de son propre camp. Emmanuel Macron n'exclut pas d'insérer un amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui doit être présenté en Conseil des ministres le 26 septembre pour s'assurer d'une mise en œuvre à l'été 2023. Ni les modalités de vote ni le contenu de la réforme du report de l'âge légal de départ à l'allongement de la durée de cotisation ne sont officiellement actés. Alors, je vous rappelle que lorsqu'une loi est discutée à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il y a un texte qui arrive et qui est présenté par le gouvernement, donc un texte à partir duquel on discute et sur ce texte on va faire des ratures, des modifications, des rajouts, des suppressions, des modifications. Tout ça, on appelle ça des amendements. La technique des amendements c'est le fait de proposer une modification du texte un peu comme sur Google Doc ou sur Word quand vous faites un suivi des modifications vous proposez une modification. C'est ça un amendement et on débat de l'amendement et on l'adopte ou pas pour modifier le texte. Une réforme comme la réforme des retraites jusqu'à présent on proposait une loi, un nouveau projet de loi de réforme des retraites et on en discutait. Mais il y a une technique possible c'est de profiter de la loi de financement de la sécurité sociale qui est votée chaque année à l'automne pour insérer un amendement dans la discussion sur un sujet comme celui-là. Du coup, ça permet d'éviter au gouvernement de se coltiner la présentation au Conseil des ministres du projet de loi, la discussion devant les partenaires sociaux de toute façon elle est prévue la discussion devant les partenaires sociaux là elle devrait être ouverte dans les prochains jours mais les syndicats ils ne croient pas trop qu'on fère l'article qu'on avait lu la semaine dernière. Emmanuel Macron pourrait être tenté d'accélérer en passant par une voie d'amendement. Est-ce que ce n'est pas un cavalier législatif ? Non, 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 c'est pas un cavalier législatif. Tu peux modifier la durée légale du travail par un amendement en PLFSS, ça tu peux le faire. Donc voilà, le but c'est de faire ça vite, de passer par un amendement pour gagner du temps. ça va permettre de prendre assez de temps pour en débattre au Parlement. Oui, une discussion sur un amendement ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. D'autant qu'encore une fois Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue donc il aura besoin de faire voter une partie de la droite. J'aurai un autre article à lire avec vous tout à l'heure sur ce sujet. Il a le droit de combiner ça avec la loi de finances c'est légal ? Oui, bien sûr. Pourquoi il est pressé ? Parce que c'est une réforme majeure qui a été majeure selon lui qui a été décalée dans le temps à cause de la crise du Covid. Il a promis au cours de la campagne présidentielle qu'il ferait passer cette réforme et lui estime qu'il y a une urgence parce que les comptes nécessitent qu'on agisse vite. C'est une question de point de vue politique. Donc voilà. 49.3 il te reste un bout d'abondance. Donc d'autant que le PLFSS comme le budget comme la loi de finances ont des chances de passer en 49.3 de toutes les façons. Donc quitte à faire un 49.3 autant passer la réforme des retraites dedans comme ça c'est fait. Comme ça, ça empêche d'être obligé de repasser par un autre 49.3 pour une autre loi à côté. Je reviens sur l'article. Depuis trois jours les rendez-vous politiques se succèdent des deux côtés de la scène. Le président de la République a abordé le sujet avec Elisabeth Borne au cours d'un déjeuner à l'Elysée jeudi après avoir rencontré durant plus de deux heures les députés de la majorité de la commission des finances. Devant eux Emmanuel Macron a fait valoir qu'il n'y avait pas de mont idéal pour légiférer et que la situation politique et sociale ne serait pas moins simple dans quelques mois. On peut lui donner les raisons là-dessus. Il n'y a pas de moment idéal pour réformer les retraites. Des deux côtés de la scène ça fait référence au fait que le palais de l'Elysée est rive droite et le palais Bourbon est rive gauche et Matignon aussi est rive gauche. Pendant ce temps à Matignon Elisabeth Bourbon affirmait devant ses ministres qu'une réforme des retraites serait nécessaire pour financer le modèle social. Quant aux modalités elle a maintenu selon le mot d'un ministre une neutralité de poker face. Ok. Poker face. Ouais donc en gros les modalités de la réforme des retraites c'est entre les mains d'Emmanuel Macron qui est en train de tester avec ses députés le meilleur moyen. La veille lors d'un petit déjeuner avec les patrons de trois parties de la majorité la première ministre avait écouté les réserves de Stanislas Guérini délégué général du parti présidentiel la retenue d'Edouard Philippe chef du parti Horizon et les protestations de François Bayrou président du Modem. Ce dernier s'oppose à ce qu'il considère comme une méthode archaïque. Il faut faire la réforme en 2023 convaincre et entraîner les français en évitant de passer en force. A quoi sert le conseil national de la refondation se morfond le secrétaire général de cette instance inaugurée le 8 septembre par Emmanuel Macron Ah bah c'est sûr que François Bayrou il va l'avoir mauvaise on l'a nommé à la tête du conseil national de la refondation dont personne ne sait très bien à quoi ça sert et en plus on lui explique dans la foulée qu'on va faire passer la réforme des retraites qui est une réforme structurante par voie d'amendement. Ça l'énerve un peu le François Bayrou. Je comprends je comprends qu'il soit vénère et qu'il soit étouffé sur son croissant au petit déj. Au sein du camp présidentiel l'atmosphère est à couteau tiré. Dès mardi la présidente renaissance de l'Assemblée nationale ont exprimé leur réticence en réunion des dirigeants de la coalition macroniste. Pour les uns la méthode d'une réforme par le biais du PLFSS est jugée d'une brutalité sans nom. Pour les autres le moment est inopportun et peut bien attendre trois mois. En gros Yael Brown-Pivet présidente de l'Assemblée nationale à mon avis elle leur a dit putain vous allez me foutre le feu à l'hémicycle bande de cons si vous faites ça. Alors je sais pas si elle l'a dit comme ça mais je pense que le ton y était. L'intention y était. Voilà. On peut attendre trois mois on peut faire une loi de réforme des retraites en janvier prochain c'est pas pressé à la minute tranquille tranquille Même au sein du gouvernement dont Elisabeth Borne et plusieurs de ses ministres ont été placés devant le fait accompli on s'interroge sur la nécessité de mener des sept étonnes une réforme qui s'annonce explosive aucune décision n'est prise à l'heure où je vous parle a temporisé jeudi à la mi-journée le porte-parole du gouvernement Olivier Véran Moi de ce que je comprends moi de ce que je comprends Emmanuel Macron il a pris la décision dans sa tête il veut que ça passe vite par un amendement et à Noël c'est voté merci au revoir ciao bye bye et tous les autres autour lui disent mollo manu mollo ça va péter j'ai un peu l'impression que c'est ça quoi j'ai l'impression que Macron est le seul à être chaud pour la faire ouais ouais bah il joue gros là dessus si les membres de la coalition présidentielle sont favorables à l'objectif de la réforme ils se divisent quant à la méthode et au calendrier bah oui ça on a bien compris les partisans de l'accélération jugent les positions des syndicats et des oppositions déjà figées au point qu'il n'y a aucun intérêt à la repousser l'exécutif compte aussi sur un délai de 6 mois avant l'entrée en vigueur à l'été 2023 pour ne pas surprendre les futurs retraités désireux de faire valoir leurs droits à l'inverse les détracteurs craignent qu'une réforme accélérée soit vécue comme une provocation alors que l'exécutif n'exclue pas de déclencher le 49.3 pour l'adopter ouais je comprends la logique je comprends la logique de toute façon les mecs nous détestent de toute façon la NUPES ils sont contre les syndicats des salariés ils sont contre je vois pas bien ce qu'on peut discuter si on se donne 3 mois de plus pour discuter ils vont nous redire la même chose à chaque réunion ils nous disent la même chose ils sont contre donc bon j'ai envie de dire c'est bon on a compris quoi les positions sont figées on avance c'est risqué le 49.3 ouais le 49.3 ça a très mauvaise presse auprès de l'opinion publique donc faire passer la réforme par voie d'amendement plus faire passer la loi de financement de la sécurité sociale par voie d'amendement l'un dans l'autre ça fait vraiment passage en force et les streamers aussi ah ouais ouais Antoine Daniel est contre donc si vous voulez l'un dans l'autre dans l'un je sais que ça a déjà été débattu mais comment est-ce qu'il compte faire un 49.3 sans majorité bah justement le 49.3 ça te permet de faire passer des lois sans avoir de majorité il suffit juste qu'il y ait une minorité de députés qui souhaitent dégager le gouvernement sur une motion de censure c'est plus facile je suis curieux de connaître un peu le contenu ça fait quoi ici on est en train de lire un article sur le calendrier et la méthode d'adoption de la réforme des retraites euh voilà donc euh donc voilà bref il y a des gens au sein de la majorité qui sont en mode oh putain ça va être le feu euh déconne pas lancer une transformation du système de retraite dans ce contexte me semble être une méthode qui conduira à l'échec souligne le député modem de la Vienne Nicolas Turquois alors Nicolas Turquois c'est pas n'importe qui Nicolas Turquois c'était le rapporteur général de la réforme des retraites de 2020 autant vous dire que Nicolas Turquois il a vécu à l'intérieur de l'hémicycle le bouillonnement des débats sur la réforme des retraites je pense qu'il en a encore des PTSD et qu'il arrive plus à dormir depuis deux ans il est en PLS dans son lit en mode je me suis fait insulter par LFI matin, midi et soir pendant trois semaines je veux pas revivre ça donc lui il s'y connait euh en en tempo en calendrier en méthode et encore à l'époque il y en avait que 16 ouais en plus à l'époque il y en avait que 17 des députés LFI là il y en a 80 voilà quoi merci pour vos abonnements merci beaucoup la réforme des retraites est attendue mais je ne désespère pas qu'on puisse préférer le dialogue plutôt que le passage en force juge le député des Côtes d'Armor Eric Bottorel qui comprend toutefois que la présidente de la république souhaite aller vite c'est son dernier mandat il a trois ans pour faire des réformes profondes si on a l'opportunité d'agir alors il faut agir défend pour sa part la chef de file des députés Renaissance Aurore Berger qui y voit un marqueur de notre capacité à réformer malgré l'absence de majorité absolue à l'Assemblée Nationale elle n'a pas tort Aurore Berger dans son analyse lorsqu'elle dit si on n'est pas foutu de faire la réforme des retraites dès le début du quinquennat alors on ne fera aucune réforme pendant ce quinquennat et ce sera un quinquennat pour rien hors de question hors de question de faire une Chirac hors de question d'être pied et poing lié dans une incapacité à réformer à faire quoi que ce soit donc dans un contexte post-crise Covid guerre en Ukraine crise énergétique si on n'est pas foutu de réformer le pays ça veut dire qu'on va faire rien d'autre que de gérer des crises et c'est pas ce dont on a envie pourquoi 3 ans ? bah 3 ans parce qu'après il y a la présidentielle grosso merdo 2023 2024 2025 et ensuite 2026 c'est la dernière année avant les présidentielles en gros c'est pas dans la dernière année du quinquennat que tu fais passer des grandes réformes ça c'est assez classique dans tous les quinquennats la dernière année tu votes des trucs mais c'est pas les grandes réformes structurantes ça tu peux pas bah Valls a essayé avec la loi travail vous avez vu ce que ça a donné certains députés renaissance posent toutefois leurs conditions la question de l'âge devra être complétée par des mécanismes redistributifs il faut envoyer d'autres signaux avance la députée du nord Charlotte Parmentier-Lecoq comme la pension minimale à 1100 euros pour une carrière complète ou l'amélioration du cumul emploi retraite d'accord donc les députés renaissance ils sont prêts à y aller mais ils disent par contre il va falloir qu'on ait des billes pour défendre la réforme s'il n'y a que le report de l'âge légal de départ à la retraite si on n'a rien à proposer en face c'est de la merde donc eux ils veulent le minimum contributif à 1100 balles alors c'est marrant c'était 1000 euros en 2020 mais bon avec l'inflation on passe à 1100 évidemment et l'amélioration du cumul emploi retraite et puis je ne sais pas peut-être les petites retraites l'augmentation des petites retraites et tout bah oui l'augmentation des petites retraites en fait c'est ça c'est le minimum contributif plusieurs sources exécutives et parlementaires imaginent placer le parti Les Républicains en position délicate alors qu'ils défendent de longue date le report de l'âge légal de départ à la retraite et que les sénateurs LR ont pris l'habitude chaque automne d'intégrer eux-mêmes dans le PLFSS des amendements en la matière les élus LR pourront-ils toujours s'opposer au texte comme annoncé par les députés Éric Ciotti et Aurélien Pradié ou le sénateur de Vendée Bruno Retailleau un piège politique que la Macronie perçoit comme une consolation et oui ils ont raison ils ont raison parce que l'enjeu dans l'enjeu c'est aussi de savoir comment va se placer les Républicains là-dessus parce que s'ils font ça la République en marche là les macronistes ils ont parfaitement conscience qu'ils adoptent une réforme dont rêvent les Républicains depuis des années ce qui serait même très ironique ce qui serait très ironique ce serait qu'en première lecture à l'Assemblée nationale dans le PLFSS il n'y ait pas la réforme des retraites qu'elle soit adoptée en première lecture au Sénat par la majorité des Républicains et que les députés de la majorité se contentent en deuxième lecture à l'Assemblée nationale de voter simplement l'amendement des Républicains forçant ainsi les députés des Républicains à voter de la même manière parce que alors là si t'es député des Républicains et que tu votes pas l'amendement de tes collègues des Républicains du Sénat c'est que t'es le dernier des cons ah ah malin donc maigre consolation on va foutre toute la France dans la rue mais on aura foutu les Républicains dans la sauce j'ai l'idée j'ai l'idée euh j'ai l'idée c'est pas bête la compensation est plus que faible ça fait réfléchir alors du coup parlons-en des Républicains parce que c'est pas facile pour eux les Républicains ils savent plus où se mettre ils savent plus sous quel pied danser ils sont pris une tôle euh à la présidentielle aux législatives ils ont leur congrès à la fin de l'année ils commencent à fourbir leurs armes pour savoir qui va prendre la tête du parti est-ce que c'est Brutaillot est-ce que c'est Ciotti euh tout ça tout ça tout ça donc les Républicains ils savent pas soutenir la majorité ou s'opposer le dilemme des députés les Républicains après avoir trouvé des accords avec les macronistes début août les élus du parti Les Républicains peinent à s'accorder sur la ligne à tenir sur le vote du budget 2023 début août je vous rappelle que à l'Assemblée Nationale il a été voté une loi sur le soutien au pouvoir d'achat les députés Les Républicains fraîchement élus euh ils ont oscillé entre eux est-ce qu'on s'oppose à ce texte ou est-ce qu'on vote avec pareil pour le budget rectificatif non non en l'occurrence pardon c'était pas le pouvoir d'achat c'était le budget rectificatif qui traduisait une partie des bref des mesures de pouvoir d'achat chèque énergie tout ça tout ça euh 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 les Républicains ont donc voté avec les macronistes à au moins une occasion en début de mandat et depuis ils savent pas très bien si c'est la bonne stratégie à adopter ils étaient une grosse centaine à la rentrée 2021 les voilà se retrouvant à un peu plus de 60 en ce début de septembre les voilà se retrouvant un peu plus de 60 en ce début de septembre en un an la situation des députés les Républicains qui se réunissent lors des journées parlementaires à Biarritz les 15 et 16 septembre aura bien changé d'abord parce qu'avec la disparition de 40% de ses effectifs le groupe n'est plus le premier d'opposition à l'Assemblée Nationale et oui c'est plus eux ils l'ont été pendant 5 ans les premiers opposants à Macron mais c'est plus le cas ils perdent aussi un nombre de privilèges en termes de temps de parole et d'audience médiatique ensuite parce qu'avec l'absence de majorité absolue pour les députés macronistes c'est une drôle de danse avec LR qui s'est mise en place dans l'hémicycle le constat est simple sans l'assentiment de la droite ou à défaut son abstention la majorité ne peut a priori faire passer aucun texte à la législative de LR dépend ainsi toutes les volontés de réforme ou d'action du gouvernement d'Emmanuel Macron décimée dans les urnes à la présidentielle sauvée à la marge lors des élections législatives la droite se retrouve aujourd'hui dans la position d'un groupe pivot et ça ils l'avaient pas anticipé les gamins comme quoi la politique c'est fou tu peux te prendre une tôle et te retrouver faiseur de roi seulement cette place d'arbitre s'est aussi révélée complexe à appréhender pour le groupe en général et pour chacun des députés en particulier tous sont confrontés à un dilemme permanent face à la majorité présidentielle faut-il voter ou non faut-il voter ou non les textes du gouvernement comment exister dans l'hémicycle en étant coincé entre la majorité et les autres groupes d'opposition d'un côté les députés LR se désolent de ne pas être crédités d'avoir oeuvré à l'adoption des mesures populaires aux côtés des macronistes de l'autre ils constatent que les élus de la nouvelle union populaire écologique et sociale et ceux du rassemblement national feront toujours plus de bruit qu'eux lorsqu'il s'agira de s'opposer au gouvernement ah ouais donc en fait ils sont baisés de toute part quoi s'ils s'opposent bah de toute façon il y en a qui crient plus fort donc c'est pas vers eux que les caméras se tourneront et s'ils votent avec bah c'est les macronistes qui vont récolter les lauriers pas eux relou la droite en a fait la mère expérience cet été certes les députés LR choyés par la majorité et le gouvernement ont pu faire passer nombre d'amendements au texte de pouvoir d'achat et au projet de loi de finances rectificatives alors qu'elles peinaient à faire voter la moindre réforme durant le précédent quinquennat la droite a ainsi obtenu la possibilité pour les salariés de faire acheter leur RTT ou encore la baisse du prix de l'essence de 20 centimes d'euro pour autant comme nombre de ces élus ont pu le constater à grand regret dans leur circonscription impossible d'en recueillir les fruits les électeurs y voyant plutôt le fait de la majorité c'est relou quand même tu fais adopter des amendements la semaine par la majorité tu retournes dans ta circonscription le samedi t'arrives sur la place du marché tu discutes avec tes électeurs et ils disent dis donc pourquoi la majorité ils ont fait passer des trucs cools et pas vous t'es en mode mais c'est moi qui les fait passer ah bon on savait pas nous on croyait que c'était Macron nous n'avons pas encore pu capitaliser sur toutes les dispositions que nous avons obtenues dans un bras de fer avec la majorité admet le député LR de l'Aisne Julien Dive pour y remédier ce dernier a décidé d'en faire la publicité sur son territoire grâce à des visuels et à des affiches une manière de pallier le problème d'incarnation et de communication que rencontre son parti l'essence la monétisation des RTT sur des textes conjoncturels nous avons été les députés utiles se félicite l'élu des Alpes-Maritimes Eric Poget avant de souligner avec regret ce qui nous a manqué c'est une voix forte qui relaie ses avancées et nous les crédite cette drôle de situation devrait devenir encore plus compliquée lors de l'examen à venir du budget à l'Assemblée Nationale avec un nouveau dilemme à trancher car ne pas le voter fournirait un argumentaire au macronisme pour accuser les députés LR de bloquer le pays et serait synonyme d'alignement sur la NUPES et le RN qui se veulent eux une opposition résolue à l'inverse adopter le budget aurait valeur politique et ferait officiellement du parti de droite une annexe de la majorité ah ils sont dans la merde je pense qu'ils entendent pas les députés LR là ils se retournent dans leur pieu tous les soirs en disant c'est pas possible qu'est-ce que je fais je vote ou je vote pas si je vote je deviens un macroniste si je vote pas les macronistes m'accueillent de bloquer le pays m'accusent de bloquer le pays et du coup ça leur donne un argumentaire pour sortir le 49.3 merde au sein du groupe de droite il n'y a pas vraiment de cohésion mais plutôt une addition d'individualité les avis divergent et divergent ça fait beaucoup pour certains comme le député du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont le budget est un acte politique fondateur contre lequel il faut voter quand on est dans l'opposition idem pour Eric Poget à ses yeux approuver ce texte c'est cautionner toute la politique menée par un gouvernement c'est vrai c'est vrai qu'importe que l'exécutif soit contraint de dégainer l'article 49.3 qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote au parlement en mettant la censure en jeu à l'inverse d'autres sont moins définitifs et ne se disent pas fermés à l'opportunité de s'abstenir ou même de voter pour si des mesures favorables à la droite y sont prévues annoncer qu'on ne vote pas un budget alors qu'on n'a pas vu ce qu'il contient c'est impossible estime la députée de l'Aube Valérie Bazin-Malgras la droite a des idées et peut faire basculer les textes nous pouvons utiliser notre position pour dénouer les situations l'élu veut croire qu'à force de voir ces mesures adoptées la droite pourra finir par percer le mur du son médiatique sans courir le risque d'être transparente quand elle vote les textes ou quand elle s'y oppose ah ça va être intéressant ce budget à suivre ouh on va rigoler est-ce qu'il y aura la réforme des retraites par amendement est-ce que les députés LR vont voter cet amendement est-ce qu'ils vont voter les budgets est-ce qu'ils vont simplement s'abstenir en même temps comment est-ce que tu veux exister médiatiquement quand tu t'abstiens tout le monde n'écoutera que la NUPES et le Rassemblement National qui eux votent en contre évidemment eh non ils se sont emmerdés eh ils se sont emmerdés en plus comme si ça suffisait pas dans tout ce marasme politique où ils savent pas comment se positionner il y a le congrès des républicains qui aura lieu en décembre si Macron propose des textes qui leur correspondent je pense qu'ils devraient voter pour ils doivent voter par conviction et pas par stratégie ouais mais quand le texte c'est le budget et que du coup qu'est-ce que tu fais si l'action du gouvernement ne te satisfait pas dans beaucoup de ministères et qui te propose un budget est-ce que tu votes pour l'intégralité du budget ou pas c'est ça le problème voter le budget c'est rejoindre le gouvernement c'est rejoindre la majorité ils ont raison c'est le texte le plus fondateur et le plus structurant politiquement de l'année ah ils sont dans la ils sont dans la ils sont dans la merde justement tiens puisqu'on parle du budget hop 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 c'est fou ce qu'elle est bien faite cette revue d'actu les sujets s'enchaînent budget, retraite Elisabeth Borne va recevoir les présidents de groupes du parlement elle négocie Elisabeth Borne on en a déjà un petit peu parlé dans l'article du monde tout à l'heure mais ça c'est l'analyse du du Figaro sur le même sujet comment est-ce qu'Elisabeth Borne alors je vous rappelle que si le gouvernement ne fait pas de session extraordinaire du parlement au mois de septembre et préfère repousser la rentrée à octobre c'est justement pour discuter négocier et préparer le terrain donc c'est ce que fait Elisabeth Borne c'est son boulot de première ministre elle discute elle négocie et puis elle voit avec les groupes qui est chaud qui est pas chaud qui est prêt à voter quoi la première ministre va multiplier la semaine prochaine les concertations avec les oppositions en amont de la présentation du budget 2023 en conseil des ministres donc ce sera le 26 septembre le budget je crois ou alors c'est le PLFSS je sais plus on verra la première ministre ne perd pas l'espoir de parvenir à trouver des accords avec les oppositions au moment où fait son chemin l'idée de passer en force sur le projet de loi de finances 2023 via l'article 49.3 Elisabeth Borne va entamer mercredi une série de rendez-vous avec les présidents de groupes du parlement ont indiqué vendredi plusieurs sources de l'exécutif au parlement et parlementaires au Figaro la chef du gouvernement devrait être accompagnée du ministre chargé des relations avec le parlement Franck Riester les entretiens doivent se conclure jeudi matin ils se tiendront en amont de la présentation au conseil des ministres le 26 septembre du projet de loi de finances donc c'est bien le 26 notez dans votre agenda mercredi 26 septembre présentation du budget non vous embranlez laissez tomber on fera un stream il n'y a que moi qui met ce genre de truc dans mon agenda la première ministre avait déjà procédé ainsi en juin dernier après les résultats des élections législatives avant d'entamer l'examen du projet de loi de protection du pouvoir d'achat pas de façon on va faire que ça pendant 5 ans Elisabeth Borne consulter, consulter, consulter c'est fini l'époque où on passe en force et on s'en branle le 26 c'est PLF et PLFSS en conseil des ministres ils vont faire les deux visiblement confronté à l'absence merci beaucoup Snarkus qui offre un sub merci confronté à l'absence d'une majorité absolue au palais Bourbon Elisabeth Borne est contrainte de composer avec les oppositions mais la constitution prévoit que les textes budgétaires qui seront examinés cet automne peuvent être adoptés sans vote via l'article 49.3 ainsi l'exécutif réfléchit à repousser l'âge légal du départ à la retraite en introduisant un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale comme l'a expliqué le streamer Jean Macier une piste qui hérise déjà les oppositions estimant que le gouvernement se détourne de la concertation moult fois promise qui plus est sur un sujet extrêmement clivant avec cette nouvelle série de rendez-vous il faut montrer que les oppositions sont consultées à tous les niveaux observe un conseiller de l'exécutif qui évoque également les dialogues de Bercy et l'installation du conseil national de la refondation c'est la poursuite de la nouvelle méthode de l'exécutif le dialogue de Bercy ça a été inventé par Bruno Le Maire en 2018 et c'est une espèce de grand rout qui a lieu après l'été c'est un peu les rencontres économiques de Paris pour discuter de la stratégie budgétaire et économique du pays c'est une manière pour le ministre de l'économie et des finances de montrer qu'il est ouvert au dialogue et le conseil national de la refondation comme je vous l'ai dit comme on a essayé de le voir ensemble c'est censé représenter un truc de consultation de concertation de démocratie participative mais c'est pas clair y compris pour ceux qui y participent ah c'est déjà fini c'est déjà la fin de l'article bon bah on s'emmerde bon du coup vous avez rien appris de plus que ce que je vous avais déjà dit tout à l'heure c'est pas grave c'est surtout pour éviter d'apparaître comme isolé et montrer que c'est l'opposition qui bloque et ne veut pas avancer pour justifier le 49-3 à venir absolument non non mais t'as raison t'as raison mais c'est toute la subtilité du 49-3 c'est à dire que quand tu l'utilises tu es censé montrer que tu l'utilises à ton corps défendant en disant j'ai tout fait j'ai tout essayé pour ne pas n'arriver au 49-3 mais les oppositions sont tellement butées et débiles qu'elles me forcent à arriver à cette extrémité donc s'il y a un 49-3 c'est à cause des oppositions qui n'ont rien voulu discuter, négocier elles sont fermées elles sont butées etc évidemment les oppositions ont le discours inverse si le gouvernement utilise le 49-3 c'est parce qu'ils avaient déjà décidé de toutes les façons de passer en force donc ça ne servait à rien de discuter parce qu'ils avaient déjà décidé classique classique shit historique ça a toujours été comme ça on n'en sortira jamais attendez-vous à ce que ce soit ça pendant 5 ans sur tous les textes de loi donc ça je l'ai lu ça je l'ai lu hop hop à mes souhaits merci sauf que le 49-3 c'est un coup de poker tu peux perdre beaucoup avec aussi non 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 il y a quand même très peu de chance regardez je vais vous montrer on va refaire le travail ensemble il est où le truc voilà bon on va prendre le tableau de sud-ouest voilà alors regardez ça c'est l'assemblée nationale ok ok les députés la république en marche ils sont 245 si tous les députés sont présents dans l'hémicycle et prennent part au vote je dis bien si tous les députés sont présents dans l'hémicycle et prennent part au vote les députés ensemble ne sont pas suffisants pour atteindre la majorité parce que la majorité c'est 289 donc il leur manque des sièges ok si les députés les républicains s'abstiennent donc s'il manque 64 votes allez mettons 74 votes avec des divers droites si tous les députés s'abstiennent et que tous les autres votent contre bon on va faire le calcul 131 plus 89 ça fait 250 220 oui à vue de pif vous savez les maths c'est pas une science exacte 220 plus les 22 divers gauches qui votent contre mettons admettons ça fait 242 donc les députés renaissance les députés ensemble pardon ont quasiment la majorité si la droite si les républicains s'abstiennent mais c'est ricrac c'est dangereux mettons maintenant qu'il y a un 49-3 49-3 ça veut dire que il faut déposer une motion de censure un texte de censure du gouvernement qui obtienne la majorité la majorité de 289 c'est la majorité des inscrits d'ailleurs la censure je crois c'est la majorité absolue des inscrits pas des votants oui oui c'est bien ça oui oui c'est bien ça ça me paraît très bizarre parce que sinon tu ferais des motions de censure à 4h du matin avec 30 personnes motion de censure bon admettons que la NUPES dépose une motion de censure en disant ils l'ont déjà fait d'ailleurs en juin dernier bouh caca trop nul Macron c'est trop la droite c'est tout caca qui vote pour la NUPES 131 plus quelques divers gauches 22 ça fait une cent cinquantaine de députés donc il n'y a pas de il n'y a pas de censure du gouvernement le 49-3 fonctionne et la loi est passée sans vote mettons maintenant que ce soit le Rassemblement National qui dépose une motion de censure qui dit bouh Macron c'est trop la gauche c'est le laxisme il fait rien sur l'immigration et les arabes tout caca bon il y en a combien qui la votent cette censure là 89 RN plus mettons qu'il y en ait il y aura peut-être une vingtaine des républicains qui ont voté avec eux ça fait combien ça fait une cent dizaine de députés on est très loin des députés on est très loin de la majorité absolue à l'Assemblée Nationale donc le 49-3 fonctionne et la loi est passée ok mettons maintenant que LFI que le Rassemblement National pour avoir plus de votes décide d'y aller un peu plus mollo sur son texte d'être pas trop raciste de manière à se à s'assurer le vote d'une partie de la NUPES est-ce que vous pensez qu'il y a des députés de gauche qui sont prêts à voter un texte déposé par le Rassemblement National sachant que la NUPES n'a pas arrêté de hurler en disant que vous les macronistes vous avez fait de la place au Rassemblement National à l'Assemblée Nationale vous êtes les alliés objectifs du fascisme et du racisme machin est-ce que vous pensez que les insoumis vont voter un texte défoncé par le RN moi je suis comme vous je pense pas est-ce que vous pensez que les députés insoumis peuvent voter une motion de censure déposée non pas par le RN mais par les LR est-ce que vous pensez que les LFI sont capables de voter un texte de droite dans lequel il y a écrit le gouvernement fait pas assez d'économie la dette explose les français travaillent pas assez etc bon la réponse est oui parce qu'ils l'ont déjà fait figurez-vous l'année dernière pas l'année dernière pardon dans le précédent quinquennat les députés LFI ils étaient 17 à l'époque ont voté un texte de droite c'était une motion de censure en assumant le fait que c'était un texte ils ont voté un truc avec lequel ils sont pas d'accord mais parce que la fin justifiait les moyens selon eux et donc ils ont voté en faveur d'un texte de droite ce que les députés communistes n'ont pas fait députés communistes c'est plutôt crevé que de voter un texte de la droite même si c'est une motion de censure même si on veut dégager Macron on va pas dégager Macron si le prix à payer pour dégager Macron c'est de voter un truc dans lequel il y a écrit que les entreprises font pas assez de bénéfices c'est mort donc c'est la question est-ce que la fin justifie les moyens en tout état de cause en tout état de cause est-ce qu'une motion de censure admettons qu'une motion de censure soit votée par tous les députés de gauche et tous les députés de droite et d'extrême droite bah on l'a vu tout à l'heure ça fait une deux cent quarantaine de députés qui voteront a priori ils n'ont pas la majorité absolue alors déjà que c'est peu probable mais en plus même ça ça suffirait pas donc le 49-3 tout ça pour en venir à la conclusion à laquelle je voulais en venir le 49-3 c'est la quasi-certitude que la loi passe ah oui 300 avec LR oui t'as raison ils sont 300 avec LR oui t'as raison ils sont 300 avec LR si LR vote avec le RN et avec la NUPES et s'il y a des dissidents ensemble et s'il y a des dissidents ensemble après je pense que des dissidents ensemble préférons s'abstenir plutôt que de voter la censure mais il faudrait qu'ils votent vraiment tous et il faudrait qu'ils votent vraiment tous donc la proba est très très faible pourquoi ne pas toujours faire des 49-3 parce que le gouvernement ne peut faire qu'un 49-3 par an en dehors des lois budgétaires le lois budgétaire il peut faire des 49-3 autant qu'il veut mais sur les autres lois il est obligé de il peut en faire il n'a qu'une seule cartouche par an et le famoso cooldown ouais c'est ça il y a un cooldown le 49-3 c'est l'ult ouais c'est ça c'est l'ult avec un énorme avec un énorme cooldown donc voilà vous avez la réponse le 49-3 c'est la quasi garantie pour le gouvernement qu'ils arriveront à faire passer leur texte en tout cas leur texte budgétaire tu omets le scénario motion de censure LR votée par les oppositions ouais motion de censure LR votée par le RN donc on aura une centaine de votes et tu rajoutes une partie de la NUPES mais pas toute la NUPES moi je enfin à voir ça dépend ce qu'ils écrivent dedans mais je n'imagine pas les députés communistes les députés écolos et les députés socialistes votaient un texte de LR les insoumis je pense qu'ils peuvent le faire ils l'ont déjà fait par le passé est-ce que LR déposera une motion pas sûr comment ça il y a un cooldown alors que Rocard l'utilisait tout le temps bah justement depuis Rocard on a mis un cooldown le cooldown de 49-3 ça a été mis dans la constitution en 2008 à l'époque de Rocard ça n'existait pas ils pouvaient en faire autant qu'ils voulaient les écolos ça peut je sais pas il y a eu un patch ouais il y a eu un patch c'est le patch de 2008 ils ont nerf Rocard le bougre ah ils ont complètement nerf le 49-3 ça c'est vrai ils ont nerf le 49-3 donc voilà donc vous avez votre réponse forte probabilité de réussir à faire passer les textes en 49-3 pour le gouvernement qui a à mon avis peu d'inquiétude à se faire sur le fait d'être renversé la probabilité de chance que 289 députés votent une même motion de censure est très faible très très faible il se passe quoi si deux parties posent une motion de censure en même temps en général c'est ce qui se passe il y a plusieurs motions de censure qui sont débattues en même temps voilà c'est ce qui se passe donc il y a la motion de censure des insoumis il y a la motion de censure du RN il y a la motion de censure des socialistes enfin voilà ça arrive l'impact sur l'opinion publique ne sera pas tel trop chaud s'il passe en 49-3 si bah ça c'est du coup le risque le risque pour le gouvernement du 49-3 c'est aussi effectivement un risque de perception par les citoyens bien sûr ça change quoi que ce soit l'une ou l'autre des motions qui passent ça change rien mais l'autre truc que je vous disais aussi sur les motions de censure attention une motion de censure c'est pas juste une trappe où tu tires le levier et le gouvernement tombe c'est pas que ça un 49-3 une motion de censure pardon une motion de censure c'est un texte politique et pré-programmatique le principe d'une motion de censure c'est que si elle est votée par une majorité de députés alors cette nouvelle majorité de députés compose la nouvelle coalition gouvernementale donc admettons prenez le scénario d'une motion de censure qui fonctionne avec un président de la république oubliez Macron mettez Macron de côté dans votre tête parce que je sais que ça vous embrouille à chaque fois Macron tout ça mettez un président de la république n'importe lequel un que vous aimez bien un que vous aimez pas je m'en fous mais un président de la république il y a un gouvernement qui a une majorité qu'il soutient à l'Assemblée Nationale et ce gouvernement se fait dégager par une motion de censure donc le gouvernement démissionne il dégage le président de la république doit nommer un nouveau gouvernement il doit nommer un nouveau gouvernement en tenant compte de la nouvelle majorité puisqu'il y a visiblement une nouvelle majorité à l'Assemblée Nationale puisqu'il y a une majorité de mains qui sont levées pour voter une motion de censure donc qu'est-ce qu'il fait le président de la république il prend la motion de censure qui vient d'être votée il regarde qui l'a votée et puis il les appelle il dit bonjour vous faites partie de la nouvelle majorité à l'Assemblée Nationale vous avez voté la motion de censure je vous propose de participer à la création d'un gouvernement c'est son rôle de président là qu'il est en train de faire c'est logique c'est cohérent donc vous imaginez Jean-Luc Mélenchon et Eric Ciotti dans le même gouvernement si ça vous paraît plausible allez-y je peine à y croire s'il n'y arrive pas parce qu'évidemment vous comprenez bien que ça n'arrivera pas spoiler ça n'arrivera pas et donc Emmanuel Macron pardon pas Emmanuel Macron le président de la république n'importe lequel dans cette configuration-là il n'arrive pas à faire un gouvernement c'est la merde il n'y a pas de majo en fait c'était une fausse majo cette motion de censure donc qu'est-ce qu'il fait il est obligé de convoquer de nouvelles élections donc on appelle ça une dissolution donc dissolution de l'Assemblée Nationale et là admettons admettons les élections législatives sont remportées par la NUPES Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre ah il doit être content les Insoumis sauf que il n'a pas de majorité absolue il n'a qu'une majorité relative et du coup qu'est-ce qu'il fait le Mélenchon là à Matignon qu'est-ce qu'il fait et bah il fait des 49-3 bah ouais qu'est-ce que vous croyez il n'a pas le choix il fait des 49-3 les uns après les autres ah ça va être rigolo ouais c'est ça c'est le bon 49-3 il y a en fait il y a le bon et le mauvais 49-3 il y a le 49-3 des méchants et il y a le 49-3 populaire c'est pas pareil c'est pas pareil on l'appellera le 49-3 populaire les gens le 49-3 populaire les gens le 49-3 c'est moi non mais Jean-Luc c'est différent ah c'est pas pareil non mais c'est pas pareil voilà et le référendum Mélenchon un référendum vous savez c'était écrit dans les petites lignes dans son programme alors les lignes elles étaient pas très lisibles c'est vrai mais pour faire un référendum il faudrait que le Sénat soit d'accord elle vous l'a pas dit ça ouais non il le disait pas très fort dans les meetings pendant la présidentielle parce qu'il savait que ça risquait de faire grincer les dents mais non 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 loi référendaire article 11 ah bah non l'article 11 c'est le président de la république c'est pas le premier ministre ah ouais ah ouais c'est chiant est-ce qu'on peut dissoudre le Sénat oh putain ah 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 putain les insoumis vous êtes pas encore au pouvoir que vous avez déjà des tentations autoritaires et totalitaires non vous allez pas pouvoir dissoudre le Sénat c'est un contre-pouvoir le Sénat va falloir vous y faire quand vous serez au gouvernement il y aura des contre-pouvoirs il y a Mediapart qui va faire des révélations il y a le Sénat qui va vous péter les burnes en faisant des commissions d'enquête non ça va être chiant ça je vous le dis tout de suite ça va être relou on appelle ça un contre-pouvoir voilà c'est très relou il y en a plus beaucoup au Venezuela je sais donc voilà non non un premier ministre ne peut pas dissoudre le Sénat la présidente de la république non plus d'ailleurs ah non c'est chiant les contre-pouvoirs puis la cour des comptes pareil vous allez non non vous allez voir c'est relou en gouverner c'est chiant tout par décret il est nul ce jeu ah ouais ouais ah bah tu te bats pour avoir la manette entre les mains puis quand tu l'as tu te rends compte que c'est chiant bienvenue la politique bienvenue en politique tu backsites tu backsites tu backsites puis quand c'est toi qui as la manette tu te dis ah ouais mais en fait c'est vachement dur puis alors tu vas te faire backsiter French State Simulator ça vous dit on joue à un autre jeu donc voilà donc vous avez compris la difficulté ce que je voulais vous dire évidemment je vous taquine avec Jean-Luc Mélenchon et tout ce que je voulais vous faire comprendre c'est que ces règles là 49-3 motion de censure majorité absolue majorité relative etc c'est pas directement lié à la personne d'Emmanuel Macron évidemment il y a une spécificité de l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron qui ne sera pas la même avec Jean-Luc Mélenchon président de la république mais ces difficultés à composer des majorités de circonstances d'opportunités de projets de ce que vous voulez elles sont inhérentes aux faits majoritaires sous la 5ème république mais sous toute république d'ailleurs donc la difficulté dans laquelle se retrouve aujourd'hui Elisabeth Borne est similaire à la difficulté dans laquelle se retrouverait potentiellement Jean-Luc Mélenchon premier ministre ou président de la république un pseudo journaliste encore plus macroniste que Hugo Descript incroyable mais vrai ouais c'est chiant on te l'avait pas dit ça le coup de l'impossibilité de se débarrasser des contre-pouvoir je suis désolé je sais que ça fait mal mais je sais je sais je sais c'est chiant je sais que ça fait mal merci Nico Ponck quand t'as le soutien du peuple les contre-pouvoirs ah bah oui ah bah tu peux toujours faire ça oui en Russie c'est plus simple ils s'embêtent pas ah bah en Russie c'est plus rapide oui ils s'embêtent pas trop on rétablit la monarchie il y avait moins d'emmerdes en vrai d'âge président grave d'âge 2017 est-ce que Lalanne est un contre-pouvoir ? bah Francis Lalanne il y allait franco lui il disait coup d'état militaire on s'emmerde pas avec les contre-pouvoirs on s'emmerde pas à remporter des élections à faire campagne on prend des armes et on impose une dictature bon on appelle ça la stratégie pinochet comment on renouvelle le sénat ou les sénateurs ? on le renouvelle par moitié tous les trois ans il confond les états généraux avec l'état des généraux oh joli joli très joli je valide c'est partir tous les trois ans non c'est plus le cas c'est plus le cas c'était partir avant mais ça a été réformé maintenant c'est par moitié tous les six ans ah non ça a changé pendant très longtemps ça a été partir tous les neuf ans maintenant c'est par moitié tous les non c'était partir tous les trois ans maintenant c'est par moitié tous les trois ans et du coup le mandat ne dure que six ans donc voilà tac 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 hop 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 la NUPES contestée au sein du PS parce qu'on en parle on en parle on avait vu au début de l'été que Olivier Faure le premier secrétaire du parti socialiste avait réussi à faire entrer son parti dans la NUPES il avait réussi à faire voter l'accord électoral NUPES par la majorité de son conseil national au parti socialiste mais il n'en demeure pas moins qu'au sein de l'appareil du parti socialiste il y a des contestations de la stratégie d'Olivier Faure et de la stratégie de la NUPES il y a un certain nombre de responsables et de hauts responsables du parti socialiste qui conteste la stratégie de la NUPES et donc hop on a un article là-dessus qui essaie de faire le bilan calmement en se remémorant chaque instant par des vieilles histoires d'avant comme si on avait 50 ans au PS les opposants à Olivier Faure veulent se faire entendre l'alliance au sein de la NUPES continue d'être combattue par certains anciens cadres du PS comme l'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve ils espèrent mettre en minorité le premier secrétaire lors du congrès du parti donc il y a un truc qui va se jouer au congrès du PS qui n'est pas négociable vous voyez là la tête d'Olivier Faure là vous voyez Patrick Cannaire ancien ministre de la jeunesse et sénateur président du groupe PS au Sénat là vous voyez Olivier Faure pas Olivier Faure pardon vous voyez Boris Vallaud qui est président du groupe PS à l'Assemblée si je ne dis pas de bêtises j'ai un doute c'est Boris Vallaud le président ? oui oui c'est bien ça oui oui c'est bien ça donc Boris Vallaud qui est là et là-bas de profil vous voyez Glucksmann Raphaël Glucksmann qui était tête de liste pour les européennes et qui est député européen ce week-end du 17-18 septembre Olivier Faure sera l'invité d'honneur de la cinquantième édition de la fête de la rose à Frangy en Bresse en Saône-et-Loire ce rendez-vous annuel de rentrée du parti socialiste c'est vrai que la fête de la rose à Frangy putain cinquantième édition oui c'est ça ça fait cinquante berges c'est vieux ce truc après un repas républicain le premier secrétaire du PS pourra tester sa popularité auprès des militants une sortie champêtre bienvenue alors qu'autour de lui une petite musique désagréable se fait entendre le 3 septembre Bernard Cazeneuve a donné le ton des hostilités en publiant dans le journal du dimanche un manifeste pour une gauche sociale-démocrate républicaine humaniste et écologiste en une dizaine de jours ce texte qui dénonce le vide laissé par la sociale-démocratie et les humanistes de gauche serait passé de 400 à 4000 signataires ah c'était la tribune de Bernard Cazeneuve dans le JDD dont on a parlé l'ancien premier ministre de François Hollande affirme avoir commencé à réfléchir à cette initiative avec des amis après la dernière élection présidentielle ils m'ont dit fais quelque chose détaille Bernard Cazeneuve qui ne digère toujours pas l'alliance passée par le PS au moment des législatives avec Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de la nouvelle union populaire écologique et sociale il fusille la ligne incarnée par Olivier Faure qui l'accuse d'être inféodé à la France Insoumise est-ce que le PS considère que la police tue ? pourquoi n'exprime-t-il pas clairement leur désaccord ? s'interroge-t-il quatre mois après avoir claqué la porte du parti à la Rose 4000 c'est beaucoup pour le PS ? ouais c'est beaucoup ce manifeste qui intervient après les initiatives menées contre monsieur Ford par d'autres anciens éléphants socialistes comme Stéphane Le Foll ou Jean-Christophe Cambadélis arrive à un moment tout sauf anodin pour le PS dans quatre mois son congrès devra désigner son nouveau premier secrétaire un enjeu d'ampleur pour l'actuel titulaire du poste qui avait remporté haut la main la dernière bataille à Villeurbanne en 2021 est-ce qu'Élie Veffort est candidat à sa réélection à la tête du PS je crois tout en défendant sa volonté de reconstruire une union de la gauche mais pas avec Alephi monsieur Cazeneuve se garde bien de dire quelle suite il souhaite donner à son texte préfigure-t-il un nouveau parti dévoile-t-il des ambitions électorales je n'ai pas d'enjeu personnel balaie-t-il affirmant détester les combines d'appareils selon plusieurs proches tout va dépendre des résultats du congrès oui je suis assez d'accord je pense que Cazeneuve Le Foll, Cambadélis et Hollande attendent en fait le congrès du PS ils attendent une validation en fait de la stratégie d'Olivier Faure par les militants PS pour dire je n'ai plus ma place dans ce parti je me casse c'est ce qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon en 2008 il avait attendu les résultats du congrès pour dire je n'ai plus rien à faire dans ce parti je m'arrache et je crée le parti de gauche si Olivier Faure est reconduit l'ancien Premier ministre tentera une aventure hors du PS si l'ancienne secrétaire d'Etat à la ville Hélène Geoffroy qui représente les opposants à l'actuelle direction socialiste l'emporte M. Cazeneuve œuvrera en son sein voilà le niveau de mécontentement interne sera-t-il de nature à faire vaciller M. Faure un tas de gens au PS en ont assez de la mainmise de LFI tout le monde n'est pas aligné assure Bernard Cazeneuve dont le texte a été parafait par d'anciens soutiens de la direction actuelle comme Germinal Perrault le président du conseil départemental de Dordogne ou Nicolas Maillère-Aussignol le maire de Rouen donc ça c'est des anciens soutiens d'Olivier Faure qui ne le soutiennent plus ok mais ce sont les prises de position de Carole Delga qui sont scrutées avec le plus d'attention par les deux camps c'est peu dire que la présidente de la région Occitanie ça me le doute d'un côté elle a signé la tribune de l'ancien premier ministre et a toujours fait savoir qu'elle était opposée à Jean-Luc Mélenchon ça c'est vrai elle a toujours dit elle aussi ambitionne d'apporter sa pierre à la reconstruction de la gauche et organise le 25 septembre à Bram dans l'Aude ses propres rencontres pour réfléchir à un projet écologique et solidaire clin d'oeil de l'histoire elle y a convié l'ancien ministre et élu de Saône-et-Loire Arnaud Montebourg qui fut en son temps la vedette de la fête de la rose de Frangé-en-Bresse ah mais du coup Montebourg il va y aller je sais pas merci Sacha Debout de l'autre Madame Delga ne veut plus être réduite à une simple opposante au premier secrétaire du PS qu'elle a revue en juillet avec Olivier Faure nous avons acté notre désaccord mais nous partageons un constat pour être fort le PS doit être rassemblé assure-t-elle il faudrait savoir des échanges qui font dire à la direction du PS qu'elle le soutiendra le moment venu la tribune de Bernard Cazeneuve ne parle pas de scission du PS ou de congrès mais d'un projet de société poursuit-elle soucieuse de ne pas se laisser enfermer dans sa signature comment peut-on signer à la fois le manifeste de Cazeneuve et se déclarer en faveur d'Olivier Faure lui rétorque un partisan de l'ancien premier ministre je suis assez d'accord avec le partisan anonyme là Carole Delga qui dit on a des désaccords mais l'important c'est que le PS soit rassemblé bah ouais commence par pas organiser ta propre teuf de ton côté commence par pas signer la tribune d'Olivier Faure enfin je veux dire d'accord pas d'Olivier Faure de Cazeneuve bon voilà quoi le fameux en même temps ouais oh putain on retrouve le PS à l'ancienne quand même les divisions les divisions les divisions où tout le monde tout le monde crie rassemblement 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 c'est beau quand même ça faisait longtemps en parallèle d'autres voix contestataires commencent à se faire entendre au sein des socialistes le PS ne peut pas se confondre avec Alefi lance le sénateur de Paris David Assouline le premier secrétaire de la fédération PS dans la capitale a lui aussi commencé à travailler avec d'autres alliés afin de faire émerger une voix centrale claire sur les questions européennes internationales et républicaines l'allié d'Anne Hidalgo de poursuivre donc là on parle toujours de David Assouline qui est le premier secrétaire de la fédération de Paris du PS allié d'Anne Hidalgo du coup évidemment il poursuit c'était bien d'avoir un accord électoral avec la gauche mais cela ne peut occulter notre grille d'analyse la direction doit défendre ce que l'on est sinon nous disparaissons mais moi je trouve ça bizarre qu'ils n'arrêtent pas de dire que la NUPES ça veut dire que le PS est aligné avec Alefi c'est pas vrai enfin en vrai si tu regardes les travaux à l'Assemblée Nationale au cours de l'été tu peux pas dire que le PS est inféodé à Jean-Luc Mélenchon c'est pas vrai c'est pas vrai ils ont leur propre ligne ils ont leur propre texte ils défendent leurs propres amendements ils se coordonnent parfois sur des initiatives avec les autres groupes de la gauche les LFI font leur truc de leur côté les socialistes font leur truc de l'autre honnêtement je trouve qu'ils caricaturent un peu le truc c'est comme le PC ils ont une indépendance mais ils ont tous ils sont tous indépendants les uns des autres c'était un accord électoral alors ok ça veut dire qu'il y a il y a une base programmatique sur laquelle ils sont d'accord mais on peut pas dire qu'Olivier Fort c'est le toutou de Jean-Luc Mélenchon je suis désolé je veux bien avoir un esprit ouvert non la NUPES n'est pas une fédération avec Jean-Luc Mélenchon à sa tête c'est pas vrai politiquement c'est vrai que la NUPES était une plateforme programmatique qui prévoyait d'avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre si jamais il remportait les élections c'est vrai mais il peut pas dire encore une fois Olivier Fort sait que ses ennemis ne ménageront pas leur peine pour montrer les militants contre lui oui c'est vrai honnêtement je pense qu'il y a plus de gens qui interpellent Olivier Fort dans la rue pour lui dire au fait bravo pour la NUPES c'est cool plutôt que pour lui dire dis donc vous êtes devenu le toutou de Jean-Luc Mélenchon je sais pas j'en sais rien bon pour le premier secrétaire le score catastrophique d'Anne Hidalgo au premier tour de la présidentielle est la preuve éclatante que l'union de la gauche ne peut passer que par un accord avec LFI il faut beaucoup de prétention aux éléphants pour expliquer que toute la gauche attend de ce rassemblement derrière eux fustige-t-il oh 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 Olivier Fort il tape là il tape fort même je dirais énorme abonnez-vous en gros ce que dit Olivier Fort c'est dis donc les éléphants les Kamba les Le Foll les Hollande les Cazeneuve c'est vous qui avez fait un score d'1,75% donc mollo mollo sur le hein mollo sur le toute la gauche nous attend la démarche la démarche de Bernard Cazeneuve largement médiatisé a toutefois créé une forme d'électrochoc une forme d'électrochoc son entourage souhaite maintenant travailler à la rénovation idéologique du logiciel socialiste on ne peut pas juste brandir la république Blum et Jaurès cela ne marche plus nous devons intégrer un certain nombre de radicalités sur des questions économiques et sociétales affirme un cadre de la direction Olivier Faure lui aussi le reconnaît dès lors qu'on n'a pas gagné les législatives il faut se poser des questions nous avons deux ans sans élection nous allons travailler aux réponses neuves à apporter au pays dans son entourage on se prend à rêver à un avenir radieux en 2027 où le PS prendrait la tête de l'union de la gauche profitant d'un retrait hypothétique de Jean-Luc Mélenchon encore faut-il gagner la prochaine bataille le PS a deux ans pour rénover son logiciel enterré Mitterrand enterré Hollande et penser au socialisme du 21ème siècle peut-être un chouïa plus radical que la social-démocratie hollandaise à suivre au prochain épisode sur la chaîne Twitch de Jean Macier j'ai oublié de le préciser mais c'est écrit à la fin de l'article ils tentent sur un retrait de Jean-Luc Mélenchon bah en même temps ils ont raison de tabler là-dessus parce que Jean-Luc Mélenchon a annoncé lui-même qu'il se mettait en retrait je vois pas le rapport avec les Pays-Bas bon après est-ce que le PS d'ici à 2027 réussira à reprendre des couleurs pour redevenir le pivot de l'union de la gauche je suis pas sûr sauf si LFI s'effondre dans des batailles intestines que c'est le bordel que les militants se barrent sont déçus de LFI je sais pas j'en sais rien il peut se passer plein de trucs il peut se passer beaucoup de choses une candidature unique de la gauche pour 2027 c'est la seule solution oui mais du coup une candidature issue d'où issue de quoi issue du PS issue de LFI issue des écolos issue de la société civile moi je pense qu'il faut Dash Dash candidat unique de la gauche en 2027 du NPA bah non bah non le NPA non ils ont dit non Mélenchon carille à gauche s'il est plus là c'est finito je suis pas sûr de ça je suis pas sûr de ça enfin non mais tu poses la question intéressante de la succession à Jean-Luc Mélenchon il a des atouts et des inconvénients c'est vrai t'as raison Jean-Luc Mélenchon c'est une figure qui a su rassembler beaucoup d'électeurs en 2022 et en 2017 aussi se pose la question de savoir si quelqu'un d'autre réussira à faire aussi bien que lui ceci étant Jean-Luc Mélenchon il a aussi formé une génération prête à lui succéder d'Adrien Quatennens à Clémentine Autain enfin voilà il y a du monde quand même Mathilde Panot LFI Cari Lagosche à l'élection présidentielle oui aux élections aux élections aux élections intermédiaires pas du tout pas du tout c'est même plutôt le PS et les écolos qui carient la gauche aux élections locales LFI en local c'est doomed ah ouais grave Quatennens Panot Ruffin Corbière Obono Autain Guetté non non il y en a plein il y en a plein il y en a peut-être même trop j'espère que le PCF fera monter Brossat on verra Jouvet pour le PS ouais Pierre Jouvet Quatennens avec son affaire ça va lui faire du mal ouais ça je suis d'accord on verra on verra je ne sais pas il n'y a pas des news un peu moins déprimantes bah non il ne faut pas être déprimé Fabien Guay à la tête du PCF aussi ce serait cool je ne suis pas sûr que Fabien je ne sais pas c'est quoi l'affaire Quatennens bah Quatennens son épouse a déposé une main courante contre lui pour des faits de violence conjugale dans le cadre d'un divorce difficile voilà Elsa Faucillon possible secrétaire générale du parti communiste je ne sais pas est-ce qu'elle présente une liste je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pour le coup le paysage politique interne du parti communiste j'ai vu j'ai vu Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts la semaine dernière qui m'a fait qui m'a fait un croquis pour me montrer les équilibres internes au sein d'Europe Écologie Les Verts j'avais mal au crâne Faucillon elle dit qu'elle est déjà députée ok on veut le croquis donne le croquis non il ne faut pas oublier le départ de Macron qui va séparer tout Renaissance ensemble tu veux dire oui 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 mais ça c'est ça c'est indépendant de la question de la candidature unique tac 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 hop autre article que je voulais vous lire que j'ai trouvé intéressant la question de la figure de Sandrine Rousseau dans les médias un article d'analyse proposé un billet proposé par par Libération Sandrine Rousseau ne mérite pas tant de haine c'est assez intéressant la figure de Sandrine Rousseau et ce qu'elle génère autour d'elle de par ses prises de position dans le débat public comme réaction hystérique comme réaction de soutien aussi parfois hop merci Elsa merci Elsa 65300 je comprends pas pourquoi elle s'en prend autant dans la tête je pense qu'il y a des je pense qu'il y a des raisons assez intéressantes la musique est un peu trop énergique mais il n'y a pas de musique il est con on en discutait sur le chat du Zul l'autre jour quelqu'un a parlé de la Taubiraïsation de Rousseau comme devenant la punching ball principale de la droite oui c'est ça comme Taubira oui 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 effectivement et qui à chaque fois sont des femmes t'entends pas la musique il n'y a pas de musique vous êtes con ou quoi non il n'y a aucune musique mais comment ça si vous déconnez ou quoi non il n'y a pas de musique fermez là vous me cassez les couilles vous êtes relou vous m'avez vraiment fait douter mais non mais parce que comme j'ai oublié mon micro au Zeeven j'utilise un autre micro que je n'ai pas l'habitude d'utiliser du coup c'est le bordel avec ma GoXLR et tout je me dis c'est bien il n'y a rien qui module il n'y a pas de source de son autre que mon micro putain vous avez réussi à me troller bande de cons je suis streamer professionnel depuis 7 ans je suis censé savoir quand vous dites de la merde quand même allez bravo vous avez réussi Sandrine Rousseau ne mérite pas tant de haine surreprésentée dans les médias au regard de son poids politique la députée écoféministe a une indéniable capacité à faire naître des débats quitte à dérouter jusqu'au sein de la gauche et à rendre chèvre ses adversaires elle agace autant qu'elle enthousiasme parfois les mêmes personnes depuis son irruption au premier plan d'une vie politique avec laquelle elle avait pris ses distances avant d'effectuer une sacrée percée lors de la primaire écolo pour la présidentielle de 2022 Sandrine Rousseau est devenue un personnage à part dans le débat public ou plutôt une figure hors norme si elle suscite indéniablement des passions positives auprès d'une fanbase non négligeable et souvent jeune qui se retrouve souvent sur le chat du streamer Jean Macier elle braque ses adversaires mais aussi une part de ses alliés au sein de la NUPES où certains sont surtout jaloux de son statut de bonne cliente aux yeux des médias non que Sandrine Rousseau soit à applaudir en bloc elle pousse souvent le bouchon et il lui arrive même de dire des grosses bêtises et elle n'est pas la seule mais elle crispe autant mais si elle crispe autant c'est aussi parce qu'elle met souvent le doigt là où ça fait mal questionnant sans complexe des terrains parfois peu explorés par les politiques de premier plan elle tranche avec des mots qui claquent et des saillies dont elle semble se délecter même si elle doit encaisser des réactions la plupart du temps paresseuses et souvent haineuses notamment sur Twitter où elle est la cible de raides détestables qui la dépeignent en illuminé ou auk sa capacité à faire naître des débats est indéniable elle donne une sacrée visibilité au courant de l'écoféminisme elle milite pour une juste prise en compte des violences faites aux femmes dont elle a elle-même été victime elle pointe le virilisme à ne pas confondre avec la virilité qu'il s'agit de déconstruire ou plutôt que chaque homme doit déconstruire en lui et que la société ne doit plus valoriser elle contribue à populariser le mot décocide qu'aujourd'hui même Emmanuel Macron utilise elle a défendu l'horizon de la décroissance bien avant que les pénuries d'énergie ne mettent la sobriété en haut de l'agenda elle pointe l'usage d'une arme de chasse dans bien des féminicides etc si elle s'est surexcitée dans la société médiatique où ses propos tranchés et tranchants sont valorisés bien au-delà de son poids politique deux épisodes récents ont montré la pertinence du personnage pour le premier et ses limites pour le second pardon 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 dans la polémique dite du barbecue elle pointait moins la masculinité excessive attribuée à cette activité source de bien des convivialités que notre rapport genré à l'alimentation en général et à la viande en particulier soulignant qu'il y avait là un questionnement ayant trait à tout à la fois au féminisme à notre façon de nous nourrir de nous nourrir en fonction de construction sociale et à l'impact que cela a sur la nature et le climat et qu'au féministe donc comment lui donner tort à l'inverse dans le débat mal posé par Fabien Roussel quand il a choisi d'opposer la gauche du travail à la gauche des allocs il est un peu faible de se contenter de rejeter comme elle l'a fait la valeur travail de droite pour ne revendiquer en regard que le droit à la paresse surtout en y englobant les périodes de chômage le sujet mérite mieux ok c'est intéressant l'analyse de Libé de dire dans le cas du barbecue elle avait parfaitement raison et on a caricaturé ses propos dans le cas du droit à la paresse c'est pas qu'elle avait raison ou tort c'est juste qu'elle a été aussi caricaturale que Roussel et que le débat mérite mieux et plus recherché comme polémique ok d'accord je comprends j'ai l'idée j'ai l'idée j'ai l'idée en professeur d'économie en tant qu'en femme politique de gauche Sandrine Rousseau aurait gagné à rappeler à l'instar de l'économiste Dominique Méda qu'il n'y a aucune raison d'opposer travail et solidarité nationale a fortiori parce que nombre de travailleurs touchent des allocs et que la plupart de ceux qui perçoivent des indemnités chômage souhaiteraient justement travailler en somme dire oui à la valeur du travail source d'émancipation pour des milliards de femmes et qu'il s'agit de rémunérer dignement oui aux allocations qui permettent aux plus exclus et aux plus démunis avec ou sans emploi de garder la tête hors de l'eau et oui enfin à une réflexion sur la place du travail et du temps libre dans nos vies mais aussi sur le fait que le travail est la seule activité financièrement valorisée aussi bien alors que bien d'autres contribuent à la richesse humaine de notre société mais tout cela est moins viral que d'agiter le seul droit à la paresse comme si cette belle notion fait partie même si cette belle notion fait partie de l'ADN des écolos comme d'une partie de la gauche tendance revenue universelle on relira à ce propos le droit à la paresse de Paul Lafargue gendre de Marx qui en 1880 traitait déjà du sujet qui agite la nupesse en cette rentrée la nupesse a 140 ans de retard c'est tout l'article ouais c'est tout l'article je m'attendais à ce que ce soit plus long ça aurait pu être plus intéressant ouais ouais mais je suis d'accord du coup avec l'idée que à son corps défendant Sandrine Rousseau est en train de devenir l'espèce de de repoussoir pour beaucoup de panique de la droite lorsqu'elle met les pieds dans le plat lorsqu'elle met les pieds dans le plat sur des sujets qui sont sous-entendus par beaucoup de gens à gauche mais qu'elle, elle met elle met sur la table quoi de manière assez claire barbecue sérieux ? bah justement la polémique sur le barbecue c'était une mauvaise polémique parce que c'est un exemple qu'elle donnait dans une réflexion plus globale sur le rapport genré à la nourriture et bon bah en fait il se trouve que scientifiquement elle a plutôt raison on a un rapport genré à la bouffe et les hommes et les femmes n'ont pas le même rapport aux émissions de gaz à effet de serre issues de l'alimentation voilà alors une fois qu'on a dit ça il s'agit pas de dire que les hommes polluent et que les femmes polluent pas c'est pas vrai d'ailleurs c'est pas ce qu'elle a dit bah vous voyez c'est toujours pareil c'est un peu plus complexe que ça quoi mais mais du coup ouais elle est je sais pas je elle est souvent caricaturée évidemment comme c'est souvent le cas fenêtre d'Overton de gauche ouais il y a un peu de ça oui en plus c'est vrai c'est dingue comme elle a enflammé la sphère média une partie de la sphère média ouais le fond derrière le barbecue est intéressant l'exemple n'est pas forcément bien choisi bah non forcément l'exemple n'est pas super bien choisi parce que le barbecue ça renvoie à une pratique conviviale agréable de partage en plus c'est plutôt un truc de partage le barbecue donc on avait l'impression que Sandrine Rousseau s'en prenait au barbecue même sur Backseat elle avait déjà des sorties plus que limite bah elle défendait son opinion quoi elle simplifie beaucoup pour faire passer son message après tout c'est de la politique oui c'est vrai t'as raison non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai est-ce qu'on peut lui reprocher je veux dire il y en a d'autres qui se gênent pas pour faire ce genre de procédé à droite voire à l'extrême droite l'exemple est bien choisi sinon il n'aurait pas fait autant parler ah bah ça c'est intéressant c'est une question de c'est une question de de tactique politique est-ce que le but c'est de faire parler de soi alors il y a Nicolas Sarkozy avait développé l'idée de peu importe qu'on parle de moi en bien ou en mal l'important c'est qu'on parle de moi bad buzz is still buzz comme on disait donc il occupait le terrain médiatique en affirmant ses options etc ça peut être utile et ça peut fonctionner regardez par exemple les super profits c'est intéressant le débat sur les super profits c'est un débat qui a été mis dans le débat public par la gauche par la NUPES la LFI les socialistes qui ont proposé un référendum là dessus et c'est ils ont réussi à mettre le mot super profit dans le débat à tel point que même le gouvernement est obligé d'utiliser ce mot et ça c'est une victoire culturelle dans le débat médiatique c'est une énorme victoire culturelle regardez mon interview que j'ai faite mercredi matin des eurodéputés l'eurodéputé qui représentait le groupe Renaissance elle utilisait le mot super profit donc c'est obliger tes adversaires politiques à se positionner sur ton terrain à toi avec les mots que tu utilises c'est une immense victoire donc super profit ça a été une victoire est-ce que Sandrine Rousseau a réussi moi je pense qu'elle a réussi à mettre en avant la thématique de l'écoféminisme après est-ce que ça est-ce que ça sert l'agenda écoféministe je ne suis pas sûr je ne sais pas et quand Bruno Le Maire ne veut pas l'accepter il est ridicule mais oui justement mais ça aussi c'est une victoire forcer Bruno Le Maire à refuser d'utiliser le mot en reconnaissant que c'est une défaite culturelle c'est une victoire en soi c'est bien joué Bruno Le Maire qui se retrouve à dire je ne sais pas ce que c'est les super profits c'est génial tous les auditeurs ils disent nous on a des indices donc dans son rôle d'opposante dans son rôle d'opposante elle réussit ça quoi bientôt les super streamers ce qui est fort ce qui est fort c'est qu'il n'a pas tort mais il a perdu le pouvoir des mots ouais c'est pas Rousseau les super profits non non c'est pas Rousseau je prenais un autre exemple pour justement parler de ce jeu médiatique dans le débat public de parvenir à faire tu vois un autre exemple grand remplacement grand remplacement c'est une thèse raciste développée dans les marges de l'extrême droite française par Renaud Camus et d'autres qui est un truc qui à une autre époque n'aurait pas dépassé les petits groupuscules d'extrême droite qui se montent le bourrichon entre eux etc il se trouve qu'à la faveur d'Eric Zemmour la notion de grand remplacement est arrivée dans le débat public à l'occasion de l'élection présidentielle et que le mot est rentré dans la tête de beaucoup de français comme un outil théorique qu'on peut utiliser manier en se positionnant pour ou contre machin et tout c'est une victoire médiatique du camp d'Eric Zemmour la bataille des mots est essentielle quoi il y a Clément Victorovitch dans le chat t'es là Clément non il n'est pas là faites leur avaler le mot et la chose est déjà acceptée ouais comme islamo-gauchisme ouais comme islamo-gauchisme comme islamo-gauchisme comme le wokisme t'as plein de trucs comme ça et à l'inverse la gauche a pu gagner des points sur le revenu universel pendant la campagne de Benoît Hamon en 2017 l'indigénisme absolument qu'est-ce qu'on avait d'autre bah j'ai donné l'exemple des super profits la déconstruction la planification ouais l'islamophobie la créolisation ouais la créolisation par Jean-Luc Mélenchon au cours de la dernière campagne féminicide sobriété écocide décroissance racisée ouais donc voilà tout ça ce sont des mots qui ont de fortes chances d'être arrivés jusqu'aux oreilles d'une bonne partie du d'une bonne partie du paysage politique et qui et qui voilà qui du coup sont maniés y compris par tes par tes adversaires la gauche du travail aussi dernièrement ouais ouais moi je suis assez d'accord avec Libé pour dire que le débat était mal posé enfin je opposer la opposer la gauche du travail à la gauche des allocs comme l'a fait Roussel c'est enfin non vraiment ça me paraît pas je sais pas je comprends quand et puis pareil exactement comme quand Sandrine Rousseau dit la valeur travail c'est une valeur de droite en fait elle concède c'est ça qui m'énerve c'est qu'elle concède une victoire du sarcosisme qui a réussi à faire de la valeur travail une valeur de droite alors que c'est historiquement un truc de gauche mais c'est juste que la notion de valeur travail ne recouvre pas la même chose la valeur travail entendue au prisme sarcosiste c'est mon travail comme moteur de mon émancipation individuelle et de mon enrichissement avec la logique du travailler plus pour gagner plus alors que la valeur travail historique du mouvement social et du mouvement ouvrier c'est la valeur de l'émancipation collective de la classe ouvrière par son travail et par la nécessité de reprendre le pouvoir politique sur la détention des moyens de production c'est pas pour rien que le symbole historique du communisme c'est la faucille et le marteau c'est l'union des travailleurs des champs et des villes pardon dans les usines et dans les champs mais c'est les travailleurs travailleurs du monde entier unissez-vous donc la notion de valeur travail ne veut pas du tout dire la même chose pour un communiste qui s'inscrit dans la tradition du mouvement ouvrier et pour un libéral individualiste qui défend le travail versus les allocs vous voyez donc c'est bref tout ça ça manie des concepts un peu vieux mais c'est vrai qu'on sous-estime la puissance symbolique et médiatique de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 qui a réussi à faire une campagne de droite décomplexée qui a plu aux travailleurs à des travailleurs pour que vous vous rendiez compte de l'importance du symbole Nicolas Sarkozy était un candidat de droite qui est allé pendant sa campagne présidentielle faire campagne dans des usines je ne sais pas si vous vous rendez compte le mec allait dans des usines et il faisait des discours devant des ouvriers et il était entouré d'ouvriers avec le casque blanc le bleu de travail etc et il leur parlait du travailler plus pour gagner plus du travail comme émancipation de l'honneur qu'il y a à travailler etc etc et il se faisait applaudir etc l'usine c'est historiquement et depuis un siècle le lieu de la gauche tu ne fous pas les pieds dans une usine quand tu es de droite c'est pas possible l'usine c'est de gauche c'est comme ça les distributions de tracts camarades c'est un truc de gauche c'est comme ça la droite jamais n'a foutu les pieds dans une usine avant ça n'existait pas la Sarkozy lui il y avait peur de rien on y va dans les usines c'est parti je vais faire campagne c'est quand même et ça a marché et ça a marché il a cartonné ça a marché la France qui se lève tôt vous vous souvenez de ce slogan vous étiez peut-être trop jeunes mais la France qui se lève tôt mais ça ça parle à tellement de gens justement des travailleurs les mecs qui se lèvent à 5h30 du matin chaque matin pour aller bosser etc quand ils entendent un candidat présidentiel dire je suis le candidat de la France qui se lève tôt ben voilà c'est rentré dans les têtes ça a fonctionné ça a marché donc c'est très impressionnant donc vous voyez quand je parle de puissance symbolique de ce moment là de l'histoire contemporaine de la droite et du débat politique c'est hyper intéressant et voilà moi je trouve que Sandrine Rousseau capitule devant Nicolas Sarkozy lorsqu'elle dit la valeur travail c'est un peu une valeur de droite je me dis ah c'est une valeur qui a été volée à la gauche qui a été individualisée défiscalisation des heures sup ben ouais c'était ça la promesse de défiscalisation des heures sup vous ne paierez pas d'impôts sur vos heures sup attend vous gagnerez plus d'argent en travaillant plus et tout la gauche pourtant c'est les travaillistes au Royaume-Uni ben oui merci d'Yvelimanker pour ton prime pourquoi parler de voler à la gauche c'est pas abandonné par la gauche si on peut en discuter on peut en discuter si si bien sûr on peut en discuter mais c'est là que Fabien Roussel quand il oppose la France du travail à la France des allocs tu te dis bah non parce que les allocs justement c'est aussi déjà faut pas opposer les deux et puis surtout lui aussi capitule devant Sarkozy en faisant ça les allocations c'est aussi un truc de gauche les allocations famille les allocations chômage les allocations vieillesse enfin les allocations handicap il parlait que des allocations chômage bah ouais enfin je veux dire c'est c'est la CGT qui se bat pour l'augmentation des allocations chômage pour arrêter de faire reposer sur les allocataires du chômage justement la responsabilité du chômage donc c'est on me dit que les allocations famille ça date de Vichy donc de droite oh non vous allez pas retomber là dedans quand même oh la la oui le régime de Vichy a eu une politique nataliste dans une perspective fasciste mais s'il vous plaît ne résumez pas la politique familiale française à la politique nataliste d'extrême droite des fascistes entre 1940 et 1945 s'il vous plaît évitons parce qu'à ce moment là aussi le travail c'est une valeur vichyste ah vous êtes salarié ah bah vous êtes fasciste ah bah ouais ah bah ah bah c'était dans le slogan de Pétain il y avait écrit travail ah bah voilà les travailleurs la CGT c'est un peu d'extrême droite non s'il vous plaît si on peut éviter famille ouais c'est ça t'as une famille oh t'es fasciste donc oui non voilà le natalisme les politiques de soutien la politique familiale c'est pas un truc d'extrême droite alors ça peut être des politiques qui sont soutenues par la droite pour d'autres raisons parce qu'il y a une valeur familiale défendue qui est spécifique à la droite etc la transmission la tradition les racines c'est un truc très important dans le logiciel historique de l'extrême droite mais pour le coup c'est aussi une valeur de gauche défendue de longue date l'allocation de rentrée scolaire la demi-part fiscale les allocations familiales pour les parents isolés pour les mères isolées par exemple avec des enfants à charge donc ouais non elle aide aux personnes en danger c'est Vichy aussi c'est quoi je trouve ça bizarre d'attribuer des sujets à la droite ou à la gauche non je suis pas en train de faire un exercice d'attribution en disant qu'il y a des trucs qui appartiennent etc c'est juste que quand tu regardes l'histoire des idées et l'histoire politique tu te rends compte qu'effectivement tu constates qu'effectivement il y a des camps politiques qui ont historiquement défendu des thèmes des valeurs des droits ou des importances mais c'est pas pour autant que d'ailleurs ça bouge et les choses évoluent la république c'est historiquement un projet de gauche qui a fini par être adopté par la droite le chômage on y cotise en tant que travailleur c'est pas opposé au contraire mais oui au contraire c'est des principes de solidarité assurance vieillesse ouais le rapport à la terre qui passe de droite à gauche ouais le colonialisme historiquement c'est un sujet de gauche le colonialisme a été soutenu par une grande partie de ce qu'on appelle de ce qu'on pourrait appeler la gauche au nom de valeurs d'universalisme et de progressisme et d'humanisme c'était vu comme un élan de partage et de valeurs républicaines que d'aller apporter la connaissance à des peuples jugés inférieurs donc c'est un fond de racisme tu vois si tu regardes dans le milieu des années même fin 19ème siècle la gauche était plutôt colonialiste et la droite était plutôt anticolonialiste pas du tout pour des raisons d'antiracisme c'est juste que la droite s'il trouvait que ça servait à rien de dépenser du pognon pour aller envoyer des troupes à l'autre bout du monde il valait mieux aller botter le cul des boches voilà quoi c'est pas forcément une question de racisme c'est une question de niveau de développement à l'époque c'était c'était teinté d'un racisme non négligeable attention on va pas il y avait quand même une notion de peuple supérieur issu des lumières européen doué de raison machin qui va apporter sa sagesse et son savoir à des peuples autochtones jugés attardés retardés qui n'ont pas la chance de connaître la joie de la machine à vapeur il y avait quand même un bon gros fond de racisme mais c'était le fruit de l'époque attention donc donc voilà c'est pour ça que tu vois t'as des faits d'attribution qui sont qui sont intéressants en 1789 les libéraux étaient de gauche les socialistes n'existaient pas oui le socialisme n'existait pas vraiment en 1789 on parle des premiers socialistes utopiques oh tu me diras c'est injuste etc tu peux commencer à y voir les premiers utopistes à ce moment là mais c'était pas le sujet on était sur la liberté individuelle on était sur l'égalité l'égalité territoriale c'était d'ordre politique avant d'être socio-économique ça apparaîtra un peu plus tard dans le 19ème siècle enfin ça apparaîtra non mais ça prendra de l'importance on va dire mais pareil pour le fait religieux effectivement alors ça on pourrait s'amuser à faire des retournements assez intéressants la gauche en France la gauche est anticléricale depuis depuis la révolution française et voire de plus en plus affirmée au cours du 19ème siècle notamment parce que l'église catholique a pris fête et cause pour la restauration pour la restauration et l'empire autant dire que les révolutionnaires les républicains ils étaient en mode comment te dire que le pape il commence à bien faire donc voilà d'où ni Dieu ni maître etc donc l'anticléricalisme de Gambetta de la loi de 1905 au nom des valeurs républicaines et l'extrême gauche en 1905 dans l'hémicycle l'extrême gauche qui était représentée notamment par Maurice Allard qui était un député proposait d'interdire le port des signes religieux dans l'espace public il voulait interdire le port des signes religieux dans la rue et c'était une position d'extrême gauche qui n'a pas été retenue qui n'a pas été votée donc on a arrêté là on a fait la séparation de l'église et de l'état et aujourd'hui tu te retrouves avec une Marine Le Pen et un Éric Zemmour qui souhaitent interdire le port des signes religieux dans l'espace public et toute une partie de la gauche qui est contre cette proposition en disant que c'est intolérable etc vendre les biens de l'église avec la révolution n'a pas dû mettre dans les bonnes grâces de l'église oui c'est certain non mais ça c'est sûr oui évidemment oui bien sûr non non mais l'inimitié était conçue d'une manière générale enfin j'ai envie de te dire les valeurs républicaines les valeurs de les lumières c'était en soi anticlérical c'était une protestation de l'esprit contre le dogme enfin je veux dire le cartésianisme le rousseauisme etc c'est la base de la franc-maçonnerie un peu basique sur la construction de l'individu par lui-même et par le travail de sa raison tu dis ça à un clérical il dit mais quelle horreur qu'est-ce que c'est que cette histoire de société qui se construit par le savoir et puis quoi encore vous voulez mettre les enfants dans des salles avec un maître avec un tableau une craie et ils liraient d'autres livres que la bible on va pas se passer comme ça donc évidemment non mais oh pourquoi pas leur apprendre à lire ah ouais on va pas leur apprendre à lire non plus après les mecs ils vont penser par eux-mêmes bon on veut pas qu'ils pensent par eux-mêmes on veut qu'ils croient pas la même chose pas la même chose Donc voilà, pourquoi je parlais de ça ? Putain, on a divergé loin, on a divergé loin, je sais plus, bon, moi j'ai plus d'article à vous lire, c'est bon, j'ai tout, c'est bon, vous avez tout, ah ouais, divergé, c'est beaucoup en plus, j'ai plus d'article à vous lire, c'est bon, vous avez tous en tête les conditions de la rentrée politique, est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose ? J'allume la boîte à troubadour et je tombe sur monsieur Massier, dans le transistor ça va les jeunes, t'es con ? Non, je viens d'arriver, non, non, bah dites-moi, tu peux répéter s'il te plaît ? Oh non, non, vous êtes chiant. C'est quand la rentrée sociale du coup ? Bah écoute, il y a un appel à mobilisation inter-syndicale à la fin du mois de septembre, un samedi. Là, il y a eu une tentative de ressucer du mouvement des gilets jaunes à Paris le week-end dernier, mais apparemment ça n'a pas tenu beaucoup. Est-ce qu'on a des infos sur le sujet de la réforme des retraites ? Bah ouais, tu regarderas le replay du live, j'ai lu un article comme quoi Emmanuel Macron, souhaite faire passer ça par un amendement au PLFSS, mais ça ne plaît pas à tout le monde dans sa majorité. Et de toute façon, il y a le dialogue social qui est censé s'ouvrir, mais tout le monde sait qu'il n'y mènera à rien. PLFSS, c'est quoi ? C'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est l'une des deux lois budgétaires annuelles au cours duquel l'État vote et décide de sa participation au financement des caisses de sécurité sociale. Moi je demandais comment techniquement on peut changer l'âge de la retraite dans un PLF, dans un PLFSS. Et bah tu votes un article qui dit qu'au lieu d'écrire 63, on écrit 65, voilà. La politique ne rend-elle pas con ? Elle peut ? Elle peut rendre débile. Quelle est pour toi la portée politique de l'affaire FFF ? J'en sais rien. Je sais pas. Que penses-tu du travail parlementaire et économique d'Aurore Laluc ? Ben j'en pense rien, Aurore Laluc est une eurodéputée, qui travaille, qui est économiste, et qui travaille notamment sur la question de la régulation des crypto-actifs. Ce qui lui vaut la pauvre une vague de cyber-harcèlement de la part des crypto-bros, qui ne sont pas la crème de la crème de l'élite des internautes, qu'on se le dise. En tout cas c'est pas l'image qu'ils en donnent. Que des réponses de LFI vis-à-vis de la main courante contre Adrien Quatennens ? Non, 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 la France Insoumise fait le dos rond et ne dit rien. Soutien Aurore Laluc ? Bah ouais, soutien Aurore Laluc, ouais, enfin je... Pas forcément politiquement, on s'en fout, mais à minima le fait que fâchez pas une eurodéputée travaille sur le sujet. Bon. Ségolène Royal qui vire complotiste, c'est triste. Ouais, c'est un peu chelou. Ségolène Royal, j'ai l'impression qu'elle a lâché la rampe depuis quelques années, ça part en couille. Elle a pas réussi à gratter un poste sur les listes au sénatorial, elle a pas réussi à faire son retour en politique. Et depuis, elle devient commentatrice de plateau télé. Mais c'est un peu triste, j'ai un peu l'impression qu'elle a le même syndrome que... Que plein de quinquagénaires qui se retrouvent à avoir une célébrité sur des plateaux télé et qui pètent un plomb. Qui deviennent débiles. Alors qu'au début, ça allait quoi. Tu vois, c'est... Non, 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 Bachelot, Emmanuel Valls, ça n'a rien à voir, mais je sais pas, des dieux donnés, des Jean-Marie Bigard, Francis Lalanne, Raoult. Enfin, je sais pas, des gens qui sont propulsés dans une espèce de starification chelou de commentaires d'actualité. Ouais, Philippot. Zemmour, ouais, ouais, Zemmour, c'est le bon exemple. Ouais, Zemmour, c'est le bon exemple. Zemmour, au début des années 2000, c'était le petit chroniqueur de droite modérée qui ramenait sa gueule sur des plateaux de gauche. On ferait, ouais, mais on ferait, c'est le pire. Mais voilà, qui ramenait sa gueule sur des plateaux de gauche pour dire des trucs un peu provoques. et qui part en vrille dans les années 2020 pour devenir candidat de l'ultra-droite à l'élection présidentielle sur des thèmes racistes et en mode, ah ouais, putain, le mec a lâché la rampe, mais de loin. Finkielkraut aussi. Je sais pas. C'est... Pourquoi on ferait pire que Zemmour ? Non, 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 mais on ferait, c'était pareil, on ferait, c'était le philosophe, le philosophe hédoniste qu'on aimait, enfin, qu'il passait à la radio, à la télé parce qu'il faisait des trucs bien, il écrivait des bouquins sur le vin, il avait une réflexion, et puis voilà, quoi, il était... Il votait Besançon. Ça faisait marrer les gens, donc il venait sur les plateaux, et petit à petit, il a commencé à lâcher la rampe, lui aussi, pour finir dans une espèce de misogynie, homophobie, anti-walkisme, oh là là. Ah ouais, Michel Onfray, je sais pas, il était diffusé sur France Culture, ou sur France Inter, l'université populaire du Havre, ou de Caen, non, de Caen. La vieillesse est un naufrage. Bah, en tout cas, il y a des gens comme ça, pour qui le... Enfin, il y a des boomers comme ça, pour qui les médias, ça leur fait pas du bien. Ils arrivent plutôt frais, sympas et ouverts d'esprit, et ils en ressortent, mais débiles ! Ah putain. Antoven, Nolo, ouais, Nolo. Nolo. Qu'est-ce qu'il branle, Nolo ? Finir par soutenir le... Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mac Lesgy, ouais. Ron Branco, ouais. Nolo a jamais été sympa. Non, mais j'en sais rien, c'est pas une question de sympathie, c'est qu'il... Voilà, mais comme Zemmour, il avait un rôle sur des plateaux télé, de polémiques, de débats, avec des réflexions quand même un peu littéraires. On en pense qu'on en veut, mais voilà, il avait vocation à représenter une certaine idée, peu importe, mais... Et il se retrouve au premier rang du meeting du candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle 2022, enfin... Bon, écoute, ça leur fait pas du bien. Enfin, je dis ça, peut-être que Twitch non plus, ça fait pas du bien aux streamers, hein. Peut-être que je suis devenu con. Un rat d'auteur, probablement, ouais. Il y avait une bonne base déjà. Ouais, ouais, moi j'étais déjà gratiné, hein. Non, le rang Dutch, il a pas... Non. Je sais pas. T'es foutu, Jean. Les jeunes, c'est plus Twitter qui leur fait pas du bien. Non, je sais pas. Non, mais enfin, encore une fois, il y a aussi des quinquagénaires médiatiques qui ont pas pété un plomb et qui ont pas vrillé, hein. Qu'il y a des... Ben, je sais pas, il y a des... Oui, non, je sais pas, il y a des gens qui sont restés ce qu'ils étaient avant, qui ont pas particulièrement pété un plomb. Je sais pas, moi, une Catherine Deneuve, une... Un Michel Drucker, c'est toujours abstenu de donner son opinion. Il reste en retrait, ça lui va, il est bien, il fait sa vie. Alain Chabat, ouais, tu vois, Alain Chabat, on aurait pu le faire réagir sur plein de trucs. Ah oui, Catherine Deneuve, elle avait pris position pour le droit à harceler, ouais. L'Inrenaud, ouais, L'Inrenaud. Ouais, Catherine Deneuve, c'est peut-être pas le bon exemple. Elle avait fait une sortie de route, ouais. Brigitte Bardot, elle a lâché la rampe, elle aussi. Dans les années 90-2000, ouais. Ouais, Thomas Piketty, je sais pas. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, mais je... Je sais pas si t'es condamné à devenir complètement taré. Mais c'est pour ça qu'il y a un moment, il faut arrêter de commenter la politique sur les plateaux télé aussi. Moi, je l'ai fait pendant un an et demi. C'était agréable et sympa comme exercice, mais... Il y a un moment, avoir un avis sur tout, tout le temps, ça te force à défendre des positions auxquelles t'as pas réfléchi avant et tu t'enfermes toi-même dans des logiques. Darmon, j'ai pas la ref. Ah oui, Darmon qui a défendu. Ouais, qui était contre Mediapart. Ouais, lui aussi. Jean-Covici. Pour l'instant, on ne lui pose des questions que sur son domaine de compétences. Donc, voilà, il défend son truc. Si Jean-Marc Jancovici devient une star de la télé et qu'on se met à lui poser de plus en plus de questions sur des trucs qui n'ont rien à voir avec les émissions carbone, etc. Il y a moyen qu'il se mette à déroper. Et surtout s'il y prend goût. Genre le walkie. Ouais, voilà, c'est ça. Si on peut éviter de demander à Jean-Covici, déjà qu'il énerve pas mal de gens, mais si on peut éviter de lui demander et sinon, le walkisme, vous en pensez quoi ? Et qu'il se sente obligé de donner une réponse. Ouais, il va mettre le doigt dans un engrenage. Apparemment, Jean-Covici dit des conneries sur l'économie. Jean-Covici dit énormément de conneries sur tous les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence. Mais j'ai envie de dire, comme beaucoup de monde. Mais par contre, c'est ce qu'il y a de sa compétence. C'est plutôt une masterclass en général. Un ingé. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est un ingé qui a des choses intéressantes à dire. Mais bon, quand il parle d'histoire, de sociologie, de politique, etc., il te lâche des trucs. Des trucs genre... Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait dit la France est un pays communiste. Sous prétexte qu'il y a de la planification en France et qu'il y a un fort interventionnisme de l'État. Il y a à peu près n'importe quel historien des idées ou historien de l'économie qui dirait M. Jancovici. Comment dire ? D'accord ? Il avait dit des trucs... Il a eu des propos hyper arrêtés. Il ne faut jamais lire le journal. Il avait dit ça à plusieurs reprises. Il ne faut jamais lire le journal. Les journalistes sont cons comme des bits. Ils ne comprennent rien à rien. Les printemps arabes ont été provoqués par... Alors ça, ce n'est pas le seul à avoir ce genre de truc. En gros, sommerdo, les mouvements sociaux et les grandes dates de l'histoire sont provoqués par... Et là, tu rajoutes un truc qui relève de ton domaine de compétence et qui, à lui seul, détermine tout. Donc, l'occurrence, c'était les variations du prix des énergies fossiles. Des prix du blé, etc. Tout expliqué uniquement par l'énergie. Après, encore une fois, ce n'est pas contre Jean-Co, c'est qu'il n'est pas du tout le seul à faire ça. Il y a très souvent des gens, et c'est normal, qui vont lier au prisme de leur domaine d'études ou de compétences des explications plus ou moins fortes des événements du monde. Donc, un psychologue t'expliquera que c'est la génération Y dans les pays arabes qui, par rébellion, avec une famille trop importante... J'avais lu des articles qui t'expliquaient que c'est parce que la famille méditerranéenne est trop traditionnelle et un poids trop écrasant que les jeunes ont eu besoin de respirer et qu'ils ont fait leur mai 68. Ça, c'est une analyse psychologisante du mouvement machin. Tu as Jean-Co qui va t'expliquer que c'est le prix de l'énergie qui explique tout. Tu as n'importe quel antisémite qui va t'expliquer que c'est à cause d'Israël, qu'il y a eu les printemps arabes... Mais alors là, tu peux t'amuser... Quand on est spécialiste sur un domaine, on voit des liens plus facilement que sur des sujets qu'on ne connaît rien. C'est normal. Et oui, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas jeter la pierre à Jean-Co. Il n'est pas plus con qu'un autre. C'est normal qu'il grossisse des traits sur son domaine de compétence. Je le comprends. Moi aussi, je dois être biaisé par mon domaine de compétence. Moi, je suis juriste de formation donc peut-être que j'ai l'impression que le droit dirige le monde. Malheureusement. Donc, il faut faire gaffe, quoi. L'argent dirige le monde, le pétrole... Ouais, ouais, non, non, mais... Enfin bon. Donc, voilà, tout ça pour dire que Jean-Covici, pas plus, pas moins qu'un autre, quand il sort de son domaine de compétence, ne brille pas toujours par la précision et la validité de ses raisonnements. Mais bon, il ne faut pas lui en vouloir plus qu'un autre. Les faisceaux de facteurs, on a tendance à mieux voir ce qu'on est entraîné à déceler. Ouais, carrément. Oui, oui, c'est vrai. Complètement. Il faut se méfier de tout. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. C'est juste que quand vous avez un expert à la télévision ou dans n'importe quel média qui vous explique de manière un peu simpliste des phénomènes par le biais, par le prisme de son domaine de compétence, gardez en tête que c'est son domaine de compétence, donc c'est normal qu'il mette plus en avant ça. Voilà, c'est tout. C'est absolument tout. Pour moi, c'est à cause de la comptabilité. C'est à cause des normes comptables IAS, IFRS et de leurs récentes réformes qu'on a bousculé des équilibres profonds de l'ensemble des économies développées du monde. Donc, pour mieux comprendre, il faut être incompétent. Ouais. Une extraction pure de la vraie pureté militante, c'est l'incompétence totale. Comme ça, tu n'es pas souillé par des théories dans aucune matière. Heureux les imbéciles. Moi, je vais te dire le Covid, c'est juste un truc de la saison et puis c'est tout. On a toujours le nez qui coule au début de l'automne. Et bien là, c'est pareil et puis c'est tout. Merci pour vos subs et vos risubs, évidemment. Je ne vous dis pas merci à chaque fois, j'en suis désolé, mais merci beaucoup pour vos subs et vos risubs. Merci pour votre soutine. Covid, c'est l'érectilien, c'est vrai. Ah, quand on alerte des 500 balles pour les subs ? Quand vous offrez 20 subs. Du coup, on garde quoi de Jancot ? Ah non, mais on garde beaucoup de choses de Jancot. Jancot, quand il s'agit d'expliquer les mécanismes du réchauffement climatique, il a parfaitement raison. Ce qu'il dit est tout à fait censé expliquer le rayonnement, le truc radiatif, etc., c'est vrai, c'est totalement vrai, c'est complètement vrai, il te sort des graphes, il te montre, il a parfaitement raison. Quand il t'explique le fonctionnement de l'énergie et de la place des différentes énergies, etc., il a raison, il dit la vérité. Gardez ça en tête, gardez beaucoup de choses de ce que dit Jancot. Les bilans carbone, etc., voilà. pourquoi on ne l'écoute pas alors ? Toi, tu ne l'écoutes pas. Mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas l'aduler sur tous les sujets, c'est comme avec tout le monde. Ouais. Il y a quoi à ne pas retenir de Jancot ? Je vous dis, ce qu'il raconte sur les médias, ce qu'il raconte sur l'histoire du monde expliquée par l'énergie. Voilà. 25 subs ! Combien ? 25 subs ! 25 subs ! Incroyable, merci ! C'est ouf ! Merci beaucoup, TG Reuge, pour les 25 abonnements offerts au chat. Incroyable, merci beaucoup. C'est fou ! C'est fou. Merci beaucoup. Ça fait du bien, les alertes. Question bête sur le droit à l'image, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des images publiques et des gifs montés avec des personnalités ? Oui, en principe, il faut que tu aies le droit d'utiliser l'image de la part de la personne qui a pris la photo, le photographe, ou un minima que tu le crédites. Si c'est des photos prises dans le cadre d'une manifestation publique et que c'est une personnalité publique, oui. Le principe du droit à l'image, c'est que toute personne est propriétaire de son image et doit donc a priori donner son accord pour l'utilisation de son image dans quelques conditions que ce soit, mais, virgule, il y a une liste d'exceptions dans lesquelles la personne ne peut pas faire obstacle à l'utilisation de son image. et dans les exceptions, il y a le fait qu'une personnalité soit publique, il y a le fait que la photo soit prise dans l'espace public, il y a le fait que l'image ne porte pas atteinte à l'honneur à la considération de la personne, il y a le droit à l'information, il y a le droit à la satirée, à la caricature. Voilà. La chaîne YouTube de Vous avez le droit explique ça. Ah ouais ? Très bien. Allez voir ça. Moi, c'était mon boulot militant quand j'avais 18 ans. Je faisais des ateliers. J'animais des ateliers sur le droit de la presse. Formation droit de la presse, liberté d'expression, limite de la liberté d'expression. attendez, attendez, j'arrive, j'arrive. Hop. Hop. Non, non, je ne vous snoppe pas. Du coup, dans l'espace public, on peut nous prendre en photo sans notre accord. Oui. Et, enfin, vous ne pouvez pas faire obstacle à la publication d'une photo de Vous prise dans l'espace public dès lors que l'utilisation de cette image est faite dans le cadre d'un droit à l'information. Donc, par exemple, un plan large dans une manifestation, si vous reconnaissez votre visage et que la photo est publiée dans un article de journal qui rend compte de la manifestation qui a eu lieu, vous ne pouvez pas attaquer le journal en disant « On voit ma gueule, c'est dégueulasse, ça porte atteinte. Mon employeur, à cause de ce journal, mon employeur sait que j'ai séché le bureau et que je n'étais pas en arrêt maladie. » Ça, vous ne pouvez pas faire ça. Le juge dira « Non, vous étiez dans un espace public. » Donc, voilà. À l'inverse, si la même photo, un plan large de manif est diffusé et la personne met en légende de la photo « Regardez-moi cette bande de pédophiles, tous ces enculés. » Là, a priori, vous pouvez porter plainte contre cette personne pour injure en disant que vous êtes reconnaissable sur la photo et que la légende qu'il a mise à la photo montre un usage délictueux de votre image et que ça porte atteinte à votre honneur et à votre considération et que ça peut tomber sous le coup de l'injure. Et là, un juge pourra dire « Oui, non, il n'y a pas le droit. » Et c'est toujours pareil avec l'usage qui est fait. C'est toujours la question de l'usage qui est fait de l'image. Une personne qui prend une photo de vous et qui en fait des cartes postales et qui les vend à des touristes, vous pouvez l'attaquer pour droit d'auteur en disant « Mais en fait, c'est ma tronche. Là, tu es en train de faire du pognon avec mon image et tu ne m'as déjà pas demandé l'autorisation et en plus, tu n'as pas prévu de me reverser une partie de la recette. » Ça, c'est une diffamation. Non. Non, c'est une injure. La diffamation, c'est quand tu allègues un fait précis. Il faut différencier la prise de vue de la diffusion. Ouais, c'est ça. Il y a souvent des problèmes avec les prides car les photos peuvent souvent outer des personnes auprès de leur famille, leur employeur. Ouais, c'est un peu la difficulté des prides, effectivement. Parce que ça reste un événement public sur la voie publique. « On peut attaquer n'importe quelle personne qui diffuse notre image sans consentement. » Alors, tu peux attaquer n'importe quelle personne, ça ne garantit absolument pas que tu obtiendras gain de cause devant les tribunaux. Parce qu'un juge peut justement estimer que les personnes ont fait usage de leur bon droit en utilisant tes images même sans te demander l'autorisation. Mais tu peux attaquer si ça t'amuse, oui. Dans le cadre de l'affaire Griveaux, Griveaux a été victime d'une utilisation frauduleuse d'images privées et d'une diffusion sans son accord d'images qui relèvent de sa vie privée. Il a été victime de « revenge porn » comme on appelle. Est-ce que c'est différent pour les mineurs ? D'une manière générale, les mineurs, il faut faire très attention. Il faut demander l'autorisation de leurs représentants légaux. Et il vaut mieux faire gaffe avec les mineurs d'une manière générale. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Les juges détestent quand on prend à la légère la question des enfants. Donc dans le doute, si vous menez des actions associatives, machin, demandez un droit à l'image. C'est un document à la con. Vous faites signer par les parents. j'autorise, machin. je me suis fait filmer à mon insu quand j'avais 12 ans, j'ai découvert ça 10 ans plus tard. Ça, filmer à son insu un mineur et diffuser les images. Ah, les juges, ils vont pas aimer. Là, non. Dans le cas où on se fait interviewer en manif, si nos propos sont changés à cause du montage, est-ce qu'on peut porter plainte ? Là, malheureusement, c'est la spécificité du droit de la presse et du droit à l'image, c'est que c'est pas un droit virtuel, c'est pas un droit spéculatif, donc il faut absolument qu'un juge estime en l'espèce si les propos qui vous sont portés ne correspondent pas à la réalité et surtout si ça a provoqué un dommage. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on se pose la question, est-ce que je peux attaquer ? Est-ce que je peux attaquer ? En fait, le juge va vous demander de prouver le dommage que ça vous a apporté. Il va falloir que vous démontriez à la cour, au tribunal, que vous avez subi un dommage. Donc, si mes parents me prennent en photo et que j'ai pas envie et que je suis mineur, est-ce que je peux les attaquer en justice ? Non. La prise de photo dans le cadre familial est privée et parfaitement autorisée. Ça me saoule, ça fonctionne pas. Non. Non, non. Ça fonctionne pas. Non, puis alors, si je peux vous donner un conseil, évitez de casser les burnes à des juges avec des trucs qui sont pas très graves. C'est-à-dire que c'est bien un truc que les magistrats aiment pas, c'est perdre leur temps. Ils ont beaucoup de boulot. Je vous déconseille vivement de vous pointer devant un tribunal avec un dossier dans lequel « Ouais, c'est juste une question de principe, votre honneur. » Alors, il va te dire « Non, 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 non. » Vous arrêtez de nous péter les burnes. On va pas que ça va foutre. Est-ce que vous avez subi un dommage ? Oui ou non ? Si vous avez subi aucun dommage ? Bon, bah alors. En plus, dites pas votre honneur. Ça, c'est à l'américaine. Si t'es pas clairement identifiable, tu peux pas. Si t'es pas identifiable mais que t'es reconnaissable, tu peux quand même. On dit « Monsieur le Président » ou « Madame la Présidente » en général. En France, c'est « Président du tribunal », « Président de la cour », « Président... » Donc c'est « Monsieur le Président » ou « Madame la Présidente ». Votre honneur, c'est en Royaume-Uni et aux États-Unis. Ouais, c'est pareil. Objection, ça n'existe qu'aux États-Unis. Ça, c'est un truc qu'on voit dans les séries et les films. Objection, ça n'existe pas. Mandat non plus, ça n'existe pas en France. On a des mots plus relous que ça. On a « Commission regatoire », ce genre de conneries. Donc, « Monsieur le Juge ». Et si le juge te prend en photo sans autorisation ? Putain, vous êtes chéants. Demandez qu'on nous lise nos droits. Alors ça, tu vois, là, pour le coup, je trouve que les États-Unis, c'est mieux qu'en France. Aux États-Unis, la police a l'obligation de lire de manière standardisée les droits d'une personne placée en détention ou en garde à vue de manière standardisée. Ça s'appelle les Miranda Rights. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce qui sera dit contre vous pourra être retenu contre vous devant une cour. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Vous avez le droit d'arrêter et de faire valoir ces droits à n'importe quel moment de la procédure. Est-ce que vous avez bien compris ces droits ? En général, ils font signer le document. En France, de ce que j'ai compris, c'est un peu au petit bonheur la chance, ça dépend un peu, c'est pas vraiment standardisé, c'est le bordel. Et je crois qu'il y avait un député européen qui avait proposé une législation européenne pour forcer tous les pays d'Europe à avoir un système à l'américaine avec une procédure standardisée où on te dit tes droits précisément. Ne parler qu'en présence d'un avocat. Ouais, d'une manière générale, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté le droit, mais si j'ai un conseil à vous donner, si un jour vous vous retrouvez de quelque manière que ce soit à parler à la police, gardez le silence. Vous avez le droit. Et ils vous feront croire que ça vous fera paraître coupable, etc. Mais dites rien. Demandez un avocat. On verra plus tard. En fait, c'est toi et Olaz. Oh, j'avoue. Ouais, non, non, dites rien. Taisez-vous. Je... Voilà. Vous manifestez auprès des agents de police votre souhait de faire usage de votre droit à garder le silence. Voilà. Est-ce que c'est vrai que la police peut te mentir et que la déclaration suite à ce mensonge peut être utilisée ? Alors, aux États-Unis, oui. En France, je ne sais pas. Je vous avoue que moi, le droit pénal, ce n'était pas ma spécialité. Moi, je faisais du droit administratif. La décentralisation, l'applicabilité des directives en droit interne, applicabilité directe. La question de la carte des intercommunalités, finalement, la répartition des compétences, le contrôle de l'égalité par les préfectures. Finalement, des choses importantes. Je vous avoue que la procédure pénale, j'ai un peu oublié. Je ne sais plus. Je ne sais plus la procédure pénale. Voilà. Non, la procédure pénale, c'était super intéressant. Moi, j'ai des copains qui ont continué là-dedans. C'est vachement bien. C'est hyper intéressant et tout. Moi, je suis parti dans les trucs relous, là. Le droit des marchés publics. Il faudrait des légistes urgentistes. Ça existe, c'est les avocats commis d'office. 4 heures du matin au commissariat. Bonjour, je suis ton avocat. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé ? Qu'est-ce que tu leur as dit ? Ah non, il ne fallait pas leur répondre. Putain, t'es con ! Tu viens de t'incriminer toi-même. Ferme ta gueule ! Fermez vos gueules ! Quand la police vous interpelle, vous fermez vos gueules. Vous ne leur répondez pas. Ne leur donnez pas d'informations. Putain, t'es con. Euh... Bonjour Jean, la phrase nulle n'est censée ignorer la loi. Est-elle correcte et légitime ? Oui, c'est un dicton qui dit que tu ne peux pas te prévaloir de ta méconnaissance du droit pour avoir violé une règle. Je vous déconseille d'essayer d'ailleurs. Monsieur l'agent, je ne savais pas que c'était limité à 130 km heure. Je ne savais pas. Je n'ai pas vu le panneau. Du coup, deux bonnes fois, non, non, essayez pas ça. Marche pas. Ce serait un peu simple, ouais, ce serait un peu simple. Après, la bonne foi peut être plaidée devant un juge. Ça arrive de faire des erreurs de bonne foi. Ça arrive de faire des erreurs de bonne foi. Et un juge peut tout à fait reconnaître que, compte tenu des circonstances, le prévenu ne pouvait pas légitimement on ne pouvait pas légitimement attendre du prévenu et qu'il fasse preuve de je ne sais pas quoi. Là, je n'ai pas d'exemple, c'est très virtuel, mais ça peut arriver. Si le panneau est caché par un arbre, ça peut marcher. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. La faible lisibilité du marquage au sol, un arrêt stop qui est marqué par une ligne blanche mais qui a été effacée par la boue, etc. Ça peut être une... Ça peut, devant le tribunal de police, ça peut passer. Je veux dire, attendez, moi, ce n'est pas mon département, je ne connais pas. J'ai été arrêté pour avoir passé un stop. Je suis désolé. J'ai pris des photos avec mon téléphone et je ne regardais le stop. Paye la gueule du stop. On ne voit plus la ligne blanche. Je suis désolé. Si j'avais vu une ligne, je me serais arrêté. Mais... Et si tu ne vois pas le panneau parce que tu étais bourré. Je suis désolé, j'avais trop bu, je n'ai pas vu le panneau. Je ne pouvais pas voir le panneau. J'étais comme ça avec ma bouteille. Ça cachait ma vision, là. La bouteille était là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est les nouvelles bouteilles de vodka. Elles sont opaques, en plus. On ne voit rien. En termes de sécurité routière, je suis désolé. C'est un scandale. Est-ce qu'on peut faire confiance à notre justice d'après toi ? Il y a un documentaire qui est sorti la semaine dernière sur « Rendre justice » que je t'invite à regarder. Tu verras les visages des hommes et des femmes qui rendent justice. Il y a une légende urbaine d'un type qui a tenté aux US de justifier son feu grillé par l'effet d'aupleur. Oui, bien tenté, mais non. Il fut un temps où l'alcoolémie était une circonstance atténante dans les accidents de la route. Dans les années 50, peut-être. Quelle horreur. Est-ce que je peux déposer plainte contre un policier qui refuse une plainte ? Tu peux effectivement saisir le juge administratif pour abus de pouvoir. Alors, c'est peut-être pas de l'abus de pouvoir, c'est peut-être du défaut, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est quoi le docu sur la justice ? Mais je ne sais pas comment il s'appelle. Il a été diffusé la semaine dernière, je crois. Sur... à la télévision. Le pouvoir de juger. Ça s'appelle le pouvoir de juger. Je crois. Attends. Je crois. Attends. Ou alors rendre la justice. Voilà. Regardez. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Le documentaire s'appelle Rendre la justice, parole de magistrat. L'institution judiciaire fait peur, ses codes, sa lenteur, son langage, ses lourdeurs impressionnent, écrasent et broient parfois. Dans le documentaire co-écrit avec le magistrat Jean-Christophe Hulin et sorti au cinéma en novembre 2019, Robert Salis est allé à la rencontre de ceux qui ont la lourde responsabilité de juger leur semblable et qui lui ont confié leur conviction et leur questionnement mais aussi leur fragilité et leur doute. Ça a été diffusé la semaine dernière sur France 2. Vous savez quoi regarder ce soir ? Mes chers camarades. Non, ta gueule, ta gueule Ben. Ta gueule ! Les sentiers battus. Mais pourquoi je peux pas lui ? Bon alors, vous... Voilà. Donc voilà, vous savez quoi aller regarder ce soir avant de vous Lebron James dans votre lit. Super documentaire, rendre justice. Je sais pas si on peut le... si on peut le bicrave sur internet. J'en sais rien. De toute façon, je vais faire strike cette vidéo par France Télévisions comme d'habitude. France Télévisions qui fait tout son possible pour qu'on ne fasse pas de publicité en faveur de France Télévisions sur internet. Donc voilà. Bon, les copains, on va s'arrêter là. C'était cool. Merci d'avoir été là. Vous étiez nombreux, ça fait zizir. Je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien sur les internets. Où est-ce que je vous envoie ? Qui c'est qu'on raid ? Qui c'est qu'on raid ? J'ai envie de dire personne. Voilà. On va se mettre bien. On raid sonne pair. Tranquille, peinard. Merci, au revoir. On s'arrête là. Je vous fais des bisous. Bonne soirée à tous. A bientôt. Bon week-end. Je streamerai peut-être ce week-end. Je ne sais pas. On verra si vous êtes sages. Sous-titrage ST' 501